démarrer l'enregistrement je vais dire à steam que je veux des bibis que je ne vois plus mais c'est pas ce que j'ai fait récemment donc je vais aller dans la voilà la fenêtre principale bibliothèque j'ai pas l'impression que la musique soit partie j'ai l'impression que le logiciel a carrément craché voilà un peu de musique techno alors les bibis ah heureux rested est vrai que je change une option pouvoir entendre volumique n'a pas bougé voilà il s'est réveillé toi bien le jeu des billes il va marquer marvel on stream oh c'est beau je termine mon café le week-end on va pas se mentir mon poids ne me dis pas merci c'est ça c'est le week-end de tous les vices je me relaxe à fond au week-end alors les billes elles arrivent elles se font désirer plus les saisons passent le charmement est long bonsoir 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 merci de nous rejoindre dans la webcam d'un sky j'ai l'impression que la webcam a ressauté alors on va programmer on va voir la webcam après c'est grave c'est l'accessoire oui c'est juste l'accessoire c'est rien on démarre par là on démarre par là c'est la fin on démarre par là et on démarre par là on démarre par là c'est l'accessoire il fait que l'on démarre par là c'est l'est de la pub mais ça peut être très bien c'est l'est à la pub tout va dans la pub avec la machine Ah oui, j'ai eu du suplum, RadonSky, il y a eu la vision. Et pour que Trutzen, il se réveille pour les dévies. Non, tant pis, ma vie secondaire pourra pas se couper. D'ailleurs, ce sera pas vraiment la dernière fois sur ce nom. C'est qu'après, quand tu reviendras sur ce nom, je ne sais pas comment elle s'y va. Allez, ça va une minute, ça va une minute, je pense que j'ai avoué. Et en ce moment, il m'énerve, bah, des bonnes guerres. Alors, allez-y, on va laisser vous donner ma chouesse d'être. Allez-y. Parce qu'une scène, ma vie secondaire, elle peut venir. Elle t'a ramené ta presse. Qu'est-ce que... C'est bizarre ce parcours. Est-ce que ça va venir ? Ah, c'est la hiérotique. Ouais, c'est bizarre. Je sais plus. Non, je ne sais pas. Non, on n'a pas de la chouesse. Non, la relation, ça va venir. Ah oui, Toroda, chez Dragon's Kai, on a vu des parcours surprenants. Il nous a montré. Ah oui, oui, c'est vrai qu'hier soir, on s'est fait une soirée du lit déjà, chez Dragon's Kai, ouais, c'était bien. C'est vrai. Et avec les parcours qu'on m'avait conseillé, en plus, ça, c'était pas mal. Je ne sais plus quel parcours on avait vu qui était vraiment bizarre. Et je me souviens si le Toroda, il le connaît ou pas. Je me souviens déjà plus. Avec des lavers, des trucs comme ça. Ah, je veux de la remettre. Mon dieu, quel idiot je fais. Voilà pourquoi. Ah, moi, je le record sur cette map. D'accord, tu sais même pas. Tipping 5, 30 niches en un-chain et moi qui l'ai en 2-2. Ah, je ne chope plus trop, ouais. Encore ça. Oh, ça a eu une période des commis au monde. Je ne savais même pas que tu avais fait cette map, j'ai l'impression de la découverte. Tu as dû la faire il y a longtemps. J'en souviens plus. Je veux tout savoir que j'ai un rapport local sur cette map, ça me surprend. Et c'est pourtant le cas, ouais, on a un peu plus de 2 minutes. Bon, non, je ne sais pas, c'est un peu de suivi, là, et puis là. Je pense que c'est des clous d'entraînement. Je vais faire toujours le mode de difficulté moyen par défaut qu'on a commencé ce matin avec Petit Seb et Torota. Mais je vais me faire des épisodes spéciaux que je mettrai plus tard sur YouTube. Où je vais essayer de galérer en solo. Je vais vraiment me frotter à raf dans mon monde à moi en solo. Et je m'interdis, je vous en fais la promesse, je m'interdis de me découvrir seul des trucs dans le jeu. Ou alors ce sera un accident, mais je vais éviter. De toute façon, je vais moins vite progresser en étant seul, évidemment, qu'en étant en groupe. Donc ça devrait aider. Bon, meuf. J'ai vraiment envie de m'attendre, d'apprécier le jeu Raft, mais de le faire en solo en même temps. Donc je vais vivre une histoire parallèle si vous voulez. Vous verrez ces épisodes-là en bonus sur YouTube plus tard. Ah bah GG, bateau, bateau. Ah bah t'as battu ton bon record. Ça commence fort. Une caractère. Ah, Pixel Raceway, c'est la voie directe avec les piles de pneus là. Ou les pistons, non, les pistons, c'est pas les pneus. C'est les pistons avec les trucs qui pendouillent. Ça va très très vite avec les accélérateurs. Hop là. Hop, je me rejoins à l'eau. Décidément, j'ai encore le record avec ta vie principale. Faites-moi tomber, cher Corp. Comme tu l'as dit, en 1.5, j'ai encore le record en 1.30. Il est fort, ce fun fan. Il a des records locales partout. Qu'est-ce qui est record local ? C'est vrai que je le rencontre, connaissons. Ah, monsieur fun fan, vous avez plein de records dans les Marvel en stream chez le sage. Alors, Dragon Sky, je me permets de te faire remarquer que ça y est, je t'ai mis en place en septième position, septième emplacement. Tu m'avais suggéré de faire une fraise avec la texture de la planète Jupiter. Ah oui. On est presque une fraise marbrée. Donc n'hésite pas à te faire plaisir les prochaines fois, ce que je jouais avec. Ouais, la fraise marbrée, ouais. C'est ce que je vais faire. Numéro 7. Ouais, parce que je vois que tu joues la texture de Jupiter simple. Maintenant, tu peux même épouser la forme de fraise avec cette même texture. C'est le choix numéro 7. J'ai le choix numéro 7. Je ne peux m'empêcher de faire cette blague qui sera toujours réutilisée chez moi. Ça me l'aide ou non ? Mais j'ai un... Pas 7 choix. Mais tu en as un pour les 7. C'est bien. On va tous avoir leur choix. Je ne peux m'empêcher de faire cette blague C'est pas la corde du premier. Je vois que je me déconneur de limiter avant de passer à la bière quand même quand je bois quelque chose de simple. Oui. Excusez-moi, je suis planté c'est la piste avec les pieds de plumes. Ma première intuition était la bonne. Je suis en confusion. Mais bref, c'est sympa. Non, c'est vrai que je suis en train de le revoir un petit peu là enfin, dans ma tête, pas encore. C'est vrai que je me dis que le jeu sous un ciel d'acier quand je vois sur YouTube des longues clés qui ne font pas tous les 3 heures on me dit que quand tu connais bien le jeu tu peux le faire en 4 et 5. C'est vrai que tu ne m'es pas... J'ai bien dit qu'en connaît j'ai pas dit qu'en connaît pas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'énigme vraiment pro-dificil qu'on puisse finir sa route de la socialité de Star mais il n'y a rien de compliqué non plus. C'est un peu comme Woodruff. Mais Woodruff, il faut avoir l'astuce pour connaître parce que là, c'est plus accessible que Woodruff. On peut bien se plier. Mais en termes de gameplay, ce n'est pas trop compliqué. C'est vraiment des jeux de cassard qui ne sont pas mis. Mais c'est surprenant qu'il ait fait un jeu d'aventure aussi accessible en termes de gameplay parce qu'à la mode, à l'époque, en 94, c'était la mode des jeux d'utilisés comme les Sam et Max et compagnie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont misé sur un autre truc. Les chronos sont très serrés. Les jeux que tu fais, je m'aperçois qu'ils étaient à fond. Mais après, je ne sais pas si c'est autre chose. Je reviens sur ton expérience d'un ciel d'acier. Tu n'auras pas de me répondre. Il te répond oui, c'est exactement ça. On sait bien qu'elles sont fermées sans compter de joueur. Sous un ciel d'acier, tu as comme galerie de trois fois. Là, sur la fin, le coup de la pince pour la trouver, ça pique. Ah oui, oui, là, oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'on le connaît bien. Même en le connaissant, mais là, oui, c'était plus de la recherche de pixels. Là, ça demande de la précision. Mais je veux dire par là que ce n'est pas qu'il faut combiner 40 000 objets. Il faut faire ci, il faut faire comme ça, déduire, machin, comme Green Pantango, par exemple, il faut combiner, machin. Il y a complètement de l'absurde, du farfelu. Pour l'encre, tu es obligé, par exemple, quand tu es dans le navire, tu es obligé de la mettre comme ça pour réunir les deux encres. Après, d'avoir le réuni, il faut prendre la fourche, il faut la mettre dedans. Après, tu dois accélérer sur le navire puis appuyer sur tel bouton. Alors que là, non, les actions se font en deux temps ou trois temps maximum. Il n'y a pas sous un ciel d'acier, il n'y a pas trop besoin. Pour la fin, tu mets juste le câble. Après, tu nourris la plante. Pour la nourrir, il faut quand même mettre le truc dans la chaleur, dans le froid. Et après, tu peux... Oh ! La vie, elle a fait... C'était violent pour toi, t'as... Et du coup, une fois que tu fais ça, après, le perso, bing, bing, tu lui dis, passe de l'autre côté. Oui, après, il faut savoir qu'il faut mettre le câble parce que moi, quand il te dit le perso, le tuyau, il est hyper lourd, j'imaginais qu'il fallait le faire tomber. Oui, oui. Ça a été un peu en erreur, mais bon. Je ne trouve pas un ciel d'acier. Pour moi, c'est le type de jeu que j'ai un vraiment que je peux le refaire dans un an ou machin. Je ne vais pas trop oublier. Ça ne m'a pas l'air trop compliqué pour ma mémoire, ça. Peut-être que je ne te dis pas et dans un an, je le refais à la fin, mais je n'ai pas trouvé très dur comme le jeu. C'est assez acquis du démon. Mais bon, comme je l'ai dit, j'ai hâte qu'on passe la suite pour voir si elle est dans l'esprit et tout. Et je sais qu'il y aura plus de monde. Ils sont plus modernes s'appeler. et voir si la VF elle va être bonne ou pas. D'ailleurs, c'est bien que ça nous laisse deux semaines parce que ça va me laisser le temps de bien regarder si mon PC tient la route. Je vais regarder, je vais un peu avancer parce que comme c'est un jeu quand même sorti en 2020, voir si je n'ai pas de lag. Mais normalement, comme c'est un peu d'aventure, tout au moins, ce ne sont pas des jeux qui demandent de la puissance en permanence. Mais ça tiendra bien le temps de voir et si je vois que ça a des problèmes au plus, on prend une version PS4. Ce n'est pas interdit. Mais normalement, ça devrait être pas trop gourmand, mais c'est génial. Si bien, si bien. Ah, c'est le Coyote qui a l'encore. Donc le record sur la piste précédente qui a détenu par EJ n'est pas tombé. EJ conserve son encore. Et là, ici, c'est le Coyote qui a l'encore. Et c'est Dusty qui a le record mondial en 40. Pas le Stie, Dusty. C'est le Temple de Steve. J'ai encore cliqué dans les rues. la fraise jupitérienne. La fraise jupitérienne. après. En tout cas, je suis content. Pour une fois, je finis à l'heure. Tranquille, je ne pignote pas du temps sur tout le reste. Je suis content, je suis... Je le fais, mais... Mais j'aime bien. Il n'y a rien de valeur. Même... Même... Comme j'y pensais un peu plus tard, en fait, même le live, il n'a pas fait 3 heures. Deux heures 50 minutes. Mais moi, c'est pour... Ah oui. J'étais amené à 17h01, donc j'ai grignoté une minute. Ça va, je suis bon. D'accord ? C'est le moment où tu lançais ton live, donc... Je te passe des adieux, donc je n'ai rien grignoté. C'est ça. La fraise jupitérienne, c'est quand tu dis à Macron, ramène ta fraise. C'est le dernier. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mais je m'autoconratule dans ce sens que j'ai eu mon frère souffert un peu d'Arc Stratérist, parce que ça a réuni de la preuve de trois semaines dans le mois. Comme c'est un jeu narratif, il y en a eu beaucoup, je revue les trop de trucs. Et là, j'étais à peu près près, voyez, j'avais fait le lien avec tout ce que j'en étais précédemment, donc c'est tout. Là, mon cerveau a bien bossé. J'ai bien avancé. Honnêtement, quand j'avais lancé à côté tout à l'heure, j'avais peur de faire un épisode creux, tu sais, un épisode où ça n'avance pas vraiment. Hormis mon début avec la gestion de mon inventaire, je me prépare justement la castagne pour les chevaliers et les casseptes, finalement, j'ai bien avancé. J'ai repris à ta télé niche au final, donc la casse. Et je zigouille enfin les cheviers de la secte. On va évidemment continuer la flûte de la secte au deuxième service la prochaine fois. Je sais pas. C'est bon. Mais ça va être bien aussi quand on va faire le bilan de cette année malgré que ce soit pour toi ou pour moi parce qu'il y a eu aussi pour moi quelques samedis qui ont sauté. Donc là, on a quand même bien avancé quand on a fait un beau cahier des charges. Homme de rien, on est arrivé à faire quasiment tous les jeux de Révolution Software. C'est pas mal. Il n'y avait pas non plus des tonnes, mais sans compter les autres jeux à côté qu'on a fait aussi comme les carottes à la mort. Mais j'ai aussi les carnets. Le record revient à bateau-bateau. T'as chassé le coyote. C'est très bien. Il est fort bateau-bateau aujourd'hui. Il fait plein de records. Il coule beaucoup dans le corps. Et c'est ça. Il sait que c'est sa dernière participation. Il veut absolument briller. Oui, il ne va pas pas briller. si bateau-bateau arrive à battre un record de Twinten, alors là, il s'inquiète comme être battu par un con secondaire à la honte. On a vu quand même comment ce studio Revolution Software et ce qu'ils ont fait, les Anglais, ils ont fait pas mal de styles. Sans jamais réellement quitter le style d'aventure. Ils ont toujours fait des jeux d'aventure mais dans plusieurs styles. Ils ont fait dans le style classique avec les deux jeux qu'on a fait, le ciel d'acier et l'autre Leur Stampede. Mais après, si on regarde 200 fois, ça reste un jeu qui a quand même, même si c'est un TPS, il a quand même des notions de jeu d'aventure avec quelques objets, quelques machins. Donc, il y a ça. Si on regarde l'autre jeu aussi, c'est clairement un jeu d'aventure mais dessin animé, La Route d'Eldorado. Il devrait être un petit peu TPS mais avec moins d'action. Ils n'ont jamais quitté le style d'aventure. Ils ont su faire évoluer le genre dans leur style. C'est quand même intéressant comment ce studio a su garder ses moteurs, ses machins, garder son esprit. Surtout qu'en plus, c'est un studio Révolution Software qui a une vingtaine d'années, ils ont dû faire 10-15 jeux, pas plus. Ça date. On va voir que c'est un studio qui prend quand même son temps. Et Charles-Cécile n'a jamais quitté le studio donc il le fait pour l'amour du jeu vidéo. D'ailleurs, je t'ai passé la vidéo Dragon Sky en privé mais qui parle d'un easter egg de syncopter un peu que même Maxis n'était pas au courant. Oui, j'ai vu ce matin. C'est plutôt sympa. Ce qui est intéressant dans l'interview, c'est que vous regarderez l'histoire d'historique et tout ça, je ne veux pas spécialement détailler. Si je le détaille, c'est simple. C'est-à-dire que en fait, pour faire simple, c'est un jeu où tu prends un hélicoptère dans l'esprit SimCity, tu peux aussi mettre tes villes de SimCity 2000 et tu devais faire des sauvetages de diverses personnes. Et à un certain moment, selon le sauvetage, et aussi tu pouvais être à pied et te promener dans la ville et rencontrer les Sims. Et à un certain moment, tu avais plein d'hommes torse nus qui, qui se faisaient des calinous et compagnie. Ok. Et ça a fait une grosse polémique. On est dans le pays de l'oncle Sam, on est au milieu des années 1990. Tu m'as dit, ça ne l'aura pas plu. Une rumeur fausse disait que comme il était gai, ce développeur, puisqu'il a fait un interview en plus, c'est ça qui est beau. C'est un américain et il a été interviewé par un français qui parle un peu français. Donc, on a la version de l'effet du développeur. Je ne sais plus Jacques, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, ce que les rumeurs disaient qu'en fait, on lui a demandé de faire des dimos et lui, pour leur faire un pied de nez, il a préféré faire des hommes torse nus et aussi parce que c'est un côté en fonction. Alors qu'en réalité, il voulait juste faire une petite blague. Il ne pensait pas que ça se repérerait et il a fait un peu trop vite mais il a été gommé à ses mouches. Mais ce qui est intéressant en son interview, c'est que lui, quand il a travaillé à Will White, le créateur des Sims et des Sims City, avant qu'il vende son entreprise à Electronic Arts, il disait que Will White était vraiment dans l'esprit de faire des jeux vidéo et que déjà, on voulait le dégager parce que les actionnaires, quelques actionnaires voulaient vraiment du fait de synthèse ou vraiment comme interview. D'accord. C'est intéressant, même cette histoire de petite easter egg qui après a été reprise dans la presse, a été parodiée, ils ont fait des films, des machins, alors que lui, il disait je voulais juste faire une blague, je ne voulais pas être un représentant LGBT même si j'en fais partie. Après, il les a défendus dans la presse. Il a dit Will White, ce n'est pas un homophobe ou quoi que ce soit. Il a dit c'était juste je voulais faire une blague après, la presse a fait des récupérations, des post-rumeurs, les compagnies. C'est intéressant. C'est intéressant de voir où c'est parti. Et après, ça a été corrigé après, quand ils ont fait des mises à jour puisqu'il a été commercialisé. Et là, où il n'a pas eu de bol, en fait, c'est que Will White, il avait une fille et il voulait faire jouer ce jeu à sa fille et il l'a découvert assez vite avant que le jeu soit commercialisé. Donc, lui, il a été viré sur le champ mais ils n'ont pas eu le temps de tout enlever puisqu'il y avait déjà une partie des jeux qui avaient été plus ou moins commercialisés. Mais on n'a jamais eu ce teaser egg en Europe. Ça a été vraiment qu'aux Etats-Unis. Attends, excuse-moi, ton propos est un peu confus, je n'ai pas compris. le mec a été viré sur quel motif ? Ah, parce qu'il n'avait pas respecté son cahier des charges. Ah, d'accord. Il n'était pas prévu qu'il fasse cette easter egg et on lui... Mais il disait que lui, que de toute façon, en fait, pourquoi il a fait ça aussi, c'est parce qu'il était dégoûté. C'est qu'à la base, on l'avait mis sur le projet des sims. Mais on s'est placé sur les sims-coptères et ça l'a découragé, en fait. Il a dit que s'il avait fait des sims, il l'aurait vraiment aimé. Jusqu'après, d'ailleurs, dans les sims, les hommes peuvent avoir des relations, aussi bien les femmes. Il n'y a pas de question de sims, déjà. Et lui, il était programmeur où il faisait le webdesign des personnages, notamment. Donc, il disait qu'il aurait pu faire des hommes torsenus, ça n'aurait pas dérangé, mais il voulait faire des blagues, en plus. Mais après, il aurait en fait avec la polémique et tout, il a pu travailler sur d'autres films. Non, mais ça dépend. Son interview, son machin, c'est assez rare qu'on a compris qu'un youtubeur français qui ne lit pas simplement les grandes lignes et qui va chercher un peu plus. Monsieur Antoine, j'ai plus son nom. Dans ce moment, c'est un vampire, ça. En ce moment, je fais des jeux de mentir si ça t'intéresse. Il y a un bandit sur le jeu de mots, évidemment. Enfin, le jeu de mots, sur le mot. Moi, je n'ai pas pu faire mon direct aujourd'hui. Je me sentais pas trop énergétique. Ah oui, tu as raison. Tu ne me rends pas. Aujourd'hui, je me rempose. Ok. Ça arrive. Mais ça, c'est frustrant. Vous avez envie de jouer, mais vous n'enlevez pas la force. Ça, c'est super frustrant. Je déteste cette sensation. Mais malheureusement, ça arrive. On ne peut pas couvrir la plateforme. Ma vie. Bah, au moins, si on peut te divertir, c'est déjà ça. On peut se faire qu'on peut être en samedi. C'est bien, c'est bien. Oui, je profite de l'antenne avant d'aller chercher ma mousse. D'ailleurs, c'est déçu. C'est déçu. oui, tu as remarqué, je sais que tu es déçu. T'es fan, j'ai liré la météo. Ça devenait trop dommageable et pénible pour la majorité des jeux que c'est vraiment Minecraft qu'il n'en faut plus plus avec les points de chaîne de pencher les orages. Le problème, je le rappelle, c'est de pencher des orages dans Minecraft. Alors moi, j'étais le premier à en rire, mais tout le monde n'en riait pas. Et je le comprends. Parce que les orages génèrent de l'obscurité en point de journée et puis l'obscurité dans Minecraft. Une des premières météo de jeu c'est l'obscurité et ça génère des monstres. Et parmi les monstres, il y a la figure en géantique de jeu qui est le creeper. L'espèce de bise verticale verdâtre qui a la malheureuse propriété d'être explosif. Et quand tu as des belles constructions artisanales qu'on demande des heures, des heures, des heures de jeu que tu vois tout souffler par l'exclusion de teint ou plusieurs creepers par un effet domino, je me suis résolu il n'y a pas 15 jours à bravo fan fan par l'arrivée s'en mettre leur corps. Je me suis résigné à plus que désactiver l'option mais à littéralement la supprimer. Parce qu'elle n'était vraiment pas aimée du coup bah on perd cette option là que tu aimes bien t'es fan je suis navré je vais essayer de trouver des équivalents plus tard j'ai des idées mais je ne veux pas les annoncer maintenant pourquoi parce que je risque d'avoir un problème technique c'est à dire que les idées soient certain pour ne pas vous faire de plus de joie que j'arrive à les programmer et qu'elles soient opérationnelles. Et mon grand souci que je traîne comme un boulet depuis des mois sur Minecraft que j'essaie de personnaliser au mieux depuis que j'ai basculé dans la version modée je ne peux plus programmer la génération d'entités c'est à dire le fait d'apparaître de faire apparaître des créatures qu'elles soient amis ou ennemis leur statut d'hostilité n'est pas le souci le souci c'est que ce sont des entités par nature et la version modée de Minecraft que je vous en place interdit le fait par programmation de générer des entités j'ai pas trouvé la parade encore je la cherche régulièrement je regarde si quelqu'un arrive à confiner le problème arrive à trouver une solution pour ne pas c'est pas le cas mais je persévère une fois par mois au moins je passe une heure sur internet à chercher la solution et peut-être qu'un jour le mode va se produire ce qui fait que si ce miracle produit je vais vous déverrouiller plein d'options et là je crois que FemFan tu vas retrouver ta joie à devenir un demi-dieu à distance dans le même temps à me générer des troupes des vannes des surprises ça reviendra ça ne fait pas FemFan mais pour vous expliquer que de temps à autre je fais un équilibre je ré-évalue ce que je vous propose pour voir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas et là le coup des orages en majorité ne plaisait pas donc poubelle alors j'ai commencé à critiquer Minecraft mais cette critique de faire le point sur ce que je vous propose sur ma chaîne et je parle et non vous verrez l'uner c'est le petit mot qui est derrière la chaîne je parle de la boutique de la destination de boutique vous voulez interagir avec vos points de fidélité plus vous restez sur mon canal à me regarder ou à participer bien évidemment vous gagnez des points vous avez un score de fidélité et je vous permets moi ce score là de le dépenser en interaction universe et varié et en dehors de Minecraft dans ma boutique virtuelle j'ai bientôt fini mon monologue je vais téné à vous dire que je vais virer ou rajouter certaines choses avant l'année prochaine la prochaine saison qui démarre au 1er janvier je vous avouerai que je me vois virer mes pompiers de clip qui étaient téléchargeables dans la boutique ça va prendre une autre forme parce que personne n'a fait usage de l'option ça ne vous intéresse pas donc je vous avouerai que moi je vais passer du temps à programmer le bouton à vous proposer des compiles je vais virer ça alors là je ne vais pas supprimer je pense que je vais juste désactiver peut-être que ce sera réactivé plus tard dans le futur si je vois que si vous sollicitez ce besoin-là ce produit-là on va dire ça comme ça il y a un peu de la cantine donc ce sera le cas et je vais mettre autre chose où ça va prendre une autre forme le fait de pousser accéder aux compiles de clip par vos notes pour ceux qui le souhaiteraient je pense que je vais faire un truc plus compacté en une seule fois pas un épisode par trimestre mais la possibilité de décharger un truc un lot complet par saison comme ça j'aurais qu'à faire le boulot une fois par an et ça me soulage en temps à pouvoir justement oeuvrer dans la coulisse sur d'autres choses et vous proposer d'autres choses voilà je vous ai fait à peu près mon bilan de taliski un peu avant l'heure j'y reviendrai plus en détail le 1er janvier prochain voilà merci à vous de m'avoir écouté alors qu'on s'est lancé dans le magnifique système solaire dont le record est détenu inocamant par range de lumière oulala c'est l'hécatombe dans Parmi les étoiles oh bah il reste plus que les deux vies c'est ça il y a un duel avec les deux vies de mon modérateur en chef cette scène est familière je dirais c'est terrible alors c'est là où je peux m'exclamer envers Felfan et lui dire on observe un duel en côté de boule et c'est la principale qui a gagné devant le secondaire allez hop ça c'est dit c'est fait merci merci ah ah consomment et le record le cal n'est pas tombé a été facile mais là on est offerte sur un plateau allez allez-y possible pour la une précise suivante pour ce que ça intéresse moi j'allume la fraise moi c'est pareil je fais la fraise de jupiter oui bah moi je fais la fraise classique c'est bizarre on entend pas le carillon des heures et on entend pas même pas l'esclamation de play j'ai l'impression que mon la poète de sang est peut-être cassée ouais c'est même quasiment certain j'ai envie de te dire oui elle est cassée je vais la relancer c'est pour ça qu'on entend pas le carillon et rien du tout c'est pas normal attendez je vais relancer le excusez-moi je vais relancer le comment on fait je sais plus parce que ça ça se partait plus sur windows et là ça crasher ah oui c'est zone de notification ça devrait revenir voilà excusez-moi pour les penses sauvages je vais un peu la technique dans la cuisse nickel voilà on va démarrer la course j'aimerais avoir mon chat pour que je puisse venir comme ça voilà euh on va suivre dans le grand sky que l'agentie reste d'avoir amené sa bille je présume que Torota est parti dîner avant de lancer son direct dans une heure sous le monologiste je vous souhaite bon appétit comme chacun d'entre vous si vous passez un film vous passez déjà à table bon appétit je vous souhaite évidemment le meilleur et je profite de ce long parcours de visement trois minutes on y a qui me font deux minutes mais je vais aller chercher comme un vilain ma mousse je reviens ma mousse c'est du sale du soir d'ailleurs je vais prendre le mug et je vais le rincer parce que je ne vais pas boire ma mousse à la palme mais là je vais la boire dans une heure et il t'a plu toi le reportage oui le reportage je l'avais vu l'interview plutôt c'est pas un reportage oui l'interview l'interview enfin c'est un peu des deux quoi ouais t'as vu c'est sympa une histoire qui est plutôt bien terminée mais j'ai trouvé ça très intéressant au delà du cadre un peu sur l'histoire LGBT mais j'ai quand même trouvé ça très intéressant surtout d'entendre un développeur qui vingt ans après peut encore t'expliquer quoi il y a Elo qui te dit à toi Dragon Sky que je pourrais t'excuser quand tu fais des pépés j'ai du mal à marcher celui-là ouais on n'a pas de gagnant ouais en passant par la Lorraine avec mes sabots avec mes sabots avec mes sabots ouh 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 moi ici ça va avec mes sabots ... ... ... ... Ok, il me dit ça... Ce n'est pas qui s'amuse la caisson... Regarde, j'ai compris d'accord, c'est... Non, c'est Helo, c'est Helo il m'a dit que tu aurais pu perdre resumé à notre temple C'est pas le tue, qu'est-ce que c'est un mot ? Voilà, j'vous vous entends ! Point d'exclamation play ! Pour placer votre pubille sur la piste ! J'vous boit cette délicieuse choc de mousse fruitée à votre santé, les amis ! Et nos jeux continuent pendant des années, nos week-ends ! C'est merveilleux ! C'est vrai ! Ah oui ! Et que les orages reviennent ! Bah, les orages vont peut-être reprendre une autre forme, peut-être, je sais pas ! Il faudrait que ce soit exclusif en fait, moi j'accepterais ! Mais j'ai des idées, mais j'ai dit pas, j'ai expliqué pourquoi ! Mais je vais faire en sorte qu'il y ait du renouveau, t'inquiète pas fanfan ! J'essaye vraiment à chaque fois régulièrement de clac clac clac, de rebattre les cartes on va dire ! L'idée est là, dans ce que je vous propose en interactions diverses et variées ! Oh je vous dois bien ça, vous me le rendez bien ! Et on n'a pas gagné dans... Il n'y a personne qui a gagné dans la course précédente ! Oui, 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 je suis arrivé, je me suis scanné, j'ai vu le NoWiner, c'est la déchance fétale ! Le record est devenu, on va l'appeler immature ! Et j'ai le record en 2,4 ! Oui, j'avais raconté hier chez Dragon Sky, parce que j'avais retrouvé une chanson, pour une des choses précédentes, j'ai entendu une chanson quand Aerofter avait fait Mass Effect 2, que j'ai retrouvé, qui était dans le jeu de base, à la base c'était une eSport Club 4, qui a été un peu remixée, puisqu'ils ne pouvaient pas mettre la chanson entière, parce qu'ils voulaient déjà la mettre dès le premier ou le deuxième eSport Club, ils ont attendu deux autres ! Ah, ce retard est un petit peu en retard ! Donc ils voulaient la mettre, ils n'avaient pas plus raison technique ou ça, parce qu'ils appellent la famille 99, et quand ils ont venu la mettre, les deux personnes, Saïs Teki, Askas et Rom Di Chico, ils l'ont remixée pour le jeu, ils ont levé les parties des paroles et compagnie, donc en 99, on est sorti tel quel, et ce n'est pas plus mal, parce que ça n'avait pas l'esprit de jeu ! Et donc après, ça se trouve que c'est la tête de présent, et donc après, en 2004, pour les 5 ans, une eSport Club, comme c'est un état de liberté, il a fait une compilie, un album, je ne sais pas quoi, et la version longue, telle qu'elle aurait dû être, ça s'est sorti ! Ça, c'est ce que vous avez dit hier ! Pour aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que j'ai continué à me renseigner, donc en entrant la voix de deux personnes, alors je n'ai pas la voix de long, je n'ai pas de privé, et j'ai eu la gentillesse d'aller voir une autre personne qui a mis sur YouTube la version longue, qui s'appelle Lazare, qui est en anglais, donc je lui ai parlé en anglais avec Google Traduction, Oui ! Non, je... Ah oui, heureusement ! Je précise que c'est un peu une scène, s'il est dans les paris, il va dire, « Ah, tu parles en anglais ! » Et donc... Tu parles en anglais ! Voilà ! Il y a toujours un peu une scène de remplacement, de toute façon ! Et donc, euh... Surtout que toi, dans ce cas, en anglais, t'as prononcé à son... Qu'est-ce que la mienne ? Non ? Non ? Oui, oui ! Mais... Donc, euh... Je lui ai dit, au début, que le niche, c'est que la voix, c'est que c'est Serena, machin... Et au début, j'ai trouvé ça, c'est un peu plus. Et là où il a eu la gentillesse, c'est que je lui ai dit, parce que le problème, c'est que quand il parle, limite, il prodonne, c'est-à-dire, il utilise quelques mots dans le truc, mais même en prenant le Google Traducteur, enfin, qu'on peut traduire maintenant, avec Google, pas le Google Traducteur, qu'on peut prendre les textes et les traduire en français, il y a que deux, trois mots qui passent, tellement ils parlent doucement. Et donc, je lui ai dit, je suis français, et j'aimerais connaître un peu plus les paroles, est-ce que vous pouvez me les mettre ? Et le gars, il a gentillesse, bon, il n'a rêvé qu'entendre les paroles de la fille, il a dit, l'homme, il parle tellement doucement, machin... Il m'a mis, toutes les paroles de la fille qu'il comprenait, en français en plus. Moi, je voulais juste les mettre en anglais, et qu'après, je me traduire dans les commentaires. Après, il comprend un petit peu l'histoire. Point d'exclamation blague, pour placer votre vie sur la poste. Voilà, c'est toute la chaîne YouTube. Très sympa, on peut le saluer, la classe, tu l'as traduée au thématique du soir. C'est beau. Moi, il m'aura mis en anglais, et puis, il le re-tradisait avec le Google Estrasse. elle m'a dit, c'est une la traduée en france. Voilà, très gentil à lui. Petite luculeur, vraiment, qui a 22 abonnés, qui est là depuis 2-3 ans. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Donc, des paroles qui donnent, toi, je ne sais plus ce que tu as dit pour ça, je ne pouvais pas réfléchir, il fait noir, je ne savais pas, je n'étais pas sûr. Comment puis-je savoir ? Qu'est-ce que tu fais ? Réalisez-vous que ça signifie. Je ne peux pas, je ne peux plus faire ça. Es-tu amoureux ? Et tu ne peux pas me dire ça. C'est très chelou comme parole, mais... Pourquoi tu retas tu mets plus fun, pas à ne retrouver... Ah, merci, c'est gentil. Oh, moi, on me... Allez, on se met doublement à l'honneur. On se voit suivre ta vie aussi. Ahaha. Voilà, très, très gentil. Anglais ou Américain, je ne sais pas de quelle nationalité il est. Parfait, principalement, le jeu du sportspeed, que je n'ai pas vu. Bon, il est là depuis... En deux ans, il a fait 52 vidéos, ce que j'ai dit. Mais voilà. Non, mais il a traduit la phrase... Moi, je lui demandais juste de me redonner les... J'ai précisé que j'étais français, pourquoi je ne parlais pas anglais, en fait. Oui, pourquoi j'étais maladroit dans l'élocution, on va dire, dans la formulation. Moi, je ne pouvais pas comprendre la traduction, en fait. Mais je ne pouvais pas spécialement me traduire en français, en fait. Non, mais c'est très gentil, il y a des cas de sa part, c'est classe. Ce qui est marrant, c'est qu'il me fait en haut, en anglais, il me traduit toutes les paroles, et après, il me reparle en complé. Oui, ah bah... Ouais, non, mais c'est très gentil. Donc voilà, c'était la petite histoire. Je pense que je n'en serais pas plus sur l'histoire de cette chanson, mais c'est déjà très mal. C'est sympa. Euh, tu as ouvert le sujet de Need for Speed, de tête, je recite une, si vous parlez d'anecdote, mais malheureusement pas pour l'écriste. Dans Need for Speed Underground, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que si on a une direction de la terre, je trouve que ça, j'adore ça de plus. Mais de refaire jadis, un autre enquête, euh... Need for Speed, attention, il y a un peu du monde qu'il n'a pas d'énicé en part de 2000, on a sur le banc, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas donner de l'éclairé, et c'est terrible, mais c'est virtuellement une pierre du baal. Je ne sais plus si c'est vraiment pas de la saga de Transmédicité fait connaître un peu ou un développeur un développeur qui bossait sur le jeu qui, malheureusement, est décédé avant la publication du jeu. Comme un accord, toute l'équipe a décidé de faire cette pierre tombale virtuelle symbolique pour saluer son engagement pour la saga. Malheureusement, il y a l'histoire sur internet à l'occasion. Je vous dirai qu'on se le ferait, ou si j'allais refaire le fan, si je crois qu'il n'y a pas trop les jeux de voiture. A l'occasion, j'en développerai ça. Un élément de maladie un peu occidentale. Une e-sport speed, ce n'est pas pareil. En particulier ceux-là, ceux de mon enfance. Je vous fais quand même un e-sport speed. C'est bien. Un jour, je le ferai comme le premier Inter-Gwand, comme l'Inter-Gwand 2. Not Wanted, au moins la version de 2005. Et je m'arrêterai avec Carbon, parce que c'est garni avec tous les aspects. J'aimerais un jour faire plus de l'accès. Il y en a marqué plus de l'accès. J'ai préféré avec la version. Pour ceux qui veulent me voir faire du e-sport speed, je vous ai publié récemment sur mon YouTube, quelques épisodes d'une session que j'avais fait sur Most Wanted, la première version, qui date de 2017, je crois. J'ai ressorti ça de mes articles ? Non, elle date de 2005, c'est la première. 2017, c'est la deuxième. 2017, ce n'est pas l'année du jeu que je cite, c'est l'année à laquelle je joue. Encore un peu. Non, mais je t'en prie. Le jeu spécifique, tu fais bien dans... L'autre, une fois sur le easy, si tu veux dire. Encore ça, le roi du poisson off. Encore le 4, je me suis dit, même si j'avais un spectateur qui s'appelait comme ça. C'est un souci, il était vil, je me souviens, mais il était sympa. Il paraît qu'il avait, et que son cousin, qui s'envoile le poisson. Non, j'ai... Non, j'ai vu que tu avais monté l'eau. Voilà. Ou peut-être que le comte se goberne son moine de poisson. Je ne crois pas que le comte se goberne. Il est dans your sky ? On est au combien dième de parcours, là, en fait ? 11 de 16. 11 de 16. 11 sur 16 ? Ouais. Ah bah ça va. On avance bien. Ah, Sony. Il faut qu'ils arrêtent de vouloir rentabiliser la licence de Last of Us. Je l'aime bien, mais là elle est citable. Ils ont sorti de Last of Us le premier en 2013. En 2014 ou 2015, ils ont sorti déjà une version remaster du premier, mais pour les versions PS4. Là, ça se justifiait à l'époque, dans le sens où il n'y avait pas de rétro-compatibilité entre les deux consoles. Après, ils ont sorti en 2020 de Last of Us 2. Et maintenant, ils ont sorti en 2022 le remake premier de Last of Us. Et là, ils ont sorti en 2024 le remaster de Last of Us 2. Qui est pourtant déjà, qui était à la base sorti sur PS4. Et qui était déjà rétro-compatible version PS5. Il faut vraiment qu'avec cette licence, Sony arrête de vouloir la rentabiliser à mort, là. Parce que... Sans compter la série qu'il y a une derrière. En plus, il y a une série qui chasse. J'aime beaucoup cette licence. Mais là, je trouve que Sony... Bon, moi, je fais partie de ceux qui ont eu de la chance. Puisque je n'ai pas acheté la version PS4. Que je commence à connaître un peu les pratiques de Sony. Je savais qu'il sortira un remaster ou quelque chose comme ça. Une version définitive. Donc là, moi, je pouvais pouvoir y aller direct. Sans me faire arnaquer par Sony. Je suis content. Si je m'étais fait arnaquer à l'époque des versions PS3, j'étais très bon. Est-ce que tu as vaché le record du Dragon's Sky ? Non. Point d'exclamation play pour placer votre midi sur la piste. Donc, oui. Il faut... Donc, c'est... Hop. 2,09. Et le Baron, il est en 3 minutes sous, en fait. Est-ce que le record va tomber sous la barre de 3 minutes ? C'est assez cool. Record local. C'est juste parce que le record mondial, il est en 2,9. Donc, on a déjà marre. Fasse bien. Qu'est-ce qu'il soit mis ? L'esprit tout. Il est bien... Il est bien... Il est bien il est bien deية progressives et de l'aspect. Mais non, ce n'est pas que j'écoute. Là, il est bien... Le jeu qui est tellement cher qu'il faut en trouver à moi y aller rentabiliser. Mais là où je trouve ça fort Sony c'est que malgré tout le jeu, il faut en trouver Alors, rétro-compatible, il faut quand même un remaster, quoi. C'est-à-dire... Bon, après, j'ai dit, Dragon Sky, ce que tu as mis, il est assez alléchant. Merci des infos que tu as mis sur le contenu. Mais quand même, il faut le faire, quoi. Faire un remaster sur un jeu rétro-compatible. Oui. Vous voyez ce que j'avais... On peut envoyer des infos pour le remake de The Last of Us 2. Non, c'est pas le remake, c'est le remaster. Remaster, oui, je veux dire. Ce qui m'embête, c'est que si ça a du succès, les autres compagnies, déjà, vont se donner la même idée. Ça, ça m'embête un peu. Tony, c'est peut-être pas, quoi. Ils vont dire, ça a marché, pourquoi on ne ferait pas ça pour God of War ? Pourquoi on ne ferait pas ça pour Spider-Man ? D'ailleurs, pour les Gaussis, ça m'énerve aussi. Parce que dans les nommés des Gaussis, il y a quand même le remake de Resident Evil 4, quoi. C'est bon, le jeu avec son temps de voir et qu'il n'y a pas que c'est un mauvais jeu en Resident Evil 5. Pour moi, un remake n'a rien à faire. Pour moi, ça devrait être dans une catégorie à part. Il y a tellement de remakes des master aujourd'hui qui voudraient être en constitution un peu. Mais pour moi, on ne récompense pas l'originalité. On récompense une adaptation. C'est super normal. Quand on sait que Star Trek, il n'y a pas été. Quand on sait qu'on voit le gars qui a été esprit, il dit, ah ouais, on est quand même un ginect. Oui, parce que c'est juste une évolution graphique. Je veux dire, entre la 3D et la 4K, je trouve qu'il n'y a pas trop d'évolution. Alors qu'entre la 2D et la 3D, c'est une révolution. Donc, si ce jeu gagne le GOTY, moi, je boycotte. Je ne veux plus entendre parler des Game Awards. Je ne sais plus ce que c'est. Oui, les Awards, oui, il y a les Awards qui vont arriver là. C'est le Game Awards qui arrive là cette année. Oui. Si c'est ce Resident Evil qui gagne, moi, je ne me suis pas content de parler de ça. Ça nous dit que c'est une célémonie flouquée, commerçante. Avec ce genre de Kenny, je ne veux juste faire parler de lui. Il n'y a qu'un seul qui fait le 3 pour sa gueule. Comme dans Partout, façon que ce soit ça des votes, que ce soit ça pour le jeu vidéo, pour le foot ou autre, d'autres façons, c'est déjà truqué d'avance. Après, perso, moi, je ne préfère pas encore que ce soit le plus dernier. Comme l'Eurovision aussi, comme l'Eurovision aussi également. Il ne faut pas faire que ce soit le Spider-Man qui gagne, même le Zelda, la Nice. En plus, l'année prochaine, ce sera Slimane qui se représente pour la France. Ah oui, il va nous représenter, oui. Et tous les Français, ils pensent que c'est la France qui va gagner cette année. Mais j'ai du mal à croire. Depuis Marie, Myriam, 77 ou 78, on est stars-gagnards. Donc, il y en a fait, hein. Point d'exclamation vraie pour placer votre vie sur la buste. Contre elle-même ou contre personne. Non, mais prenez les Géos Olympiques de 2024. Pour que la France puisse les organiser, il a fallu, c'était ou la France ou Los Angeles. Il a fallu qu'on se mette d'accord avec Los Angeles pour qu'ils fassent du déficit de 2018, de 28 par mois. Et nous, 2024. C'était qui les Géos avec qui on a vécu le dernier ? Avec leur chanson Moustache, je ne sais pas quoi. Ce n'était pas les Fatal Pica. Peut-être, c'était bien ridicule, mais j'étais mort de rire quand on s'est passé. Mais c'est le même d'exister. Je crois qu'en 1990, je crois que la France, elle avait fait ex aequo. C'est une chanson qui avait été Gainsbourg, je crois que c'était pour France, je l'ai allumé, je ne suis pas sûr. Et on avait fait ex aequo. On avait fait premier ex aequo. Et comme l'autre, il avait eu plus de points, je crois que ça s'appelle. Pour compléter, fin de fin, ce que tu dis est très vrai. Car en général, l'Eurovision a un vainqueur lié à esta politique. Pointe-guerre. Oui, Torotati, on prend la Russie en 2008 par exemple. Il paraît que Poutine, qui avait déjà Gazprom, avait dit à tous les pays, si vous ne votez pas pour moi, moi, je n'aurai pas de gaz lié à trop. Comme 2008, c'était une année de réélection pour Poutine, mais il voulait avoir un succès avant sa réélection. C'est bonheur. Il y a des pays qui votent pour la performance, et il y en a d'autres qui votent uniquement parce que c'est leur voisin, on va le faire gagner. Du coup... C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Point d'exclamation vraie pour placer votre movie sur la piste. Je sais pas. Estre... Etre comme d'autres. Bon, en fait, il y a des gens qui confient comme les GIO, ou etc. Moi, personne je n'aime pas les GIO, pas autre, une histoire de... Promission, pour une histoire d'égalité. Ce qui m'embête là-dessus, c'est qu'on accepte dans une compétition qui repoussit que tout le monde ne puisse pas avoir le même nombre d'athlètes exactement. Donc c'est à dire que quand tu commences les vidéos, tu as, je reviens, je vais faire un thé comme un vieux. C'est qu'on accepte de se dire qu'il n'y a que les Etats-Unis et la Russie et la Chine qui peuvent réussir à avoir la première place. Parce que ces trois pays-là, ils ont tellement d'athlètes qu'il n'y a qu'eux, ils peuvent y arriver. Les autres pays, ils n'ont pas autant d'athlètes. Donc, par exemple, je ne sais pas, on va prendre la Jamaïque, ils n'ont que des sprinteurs. Ils ne peuvent pas mettre des... Ah, comment... Ah, bien, comme vous m'avez resté. Ceux qui ont... comment ça s'appelle... Des épaisistes, là, comment ça s'appelle ? Des épais comme Laura Pestel et tout. Là, ils ont revois en bas... Oui, vas-y. Non, mais je voulais te dire à trouver ton mot, enfin, le fan. Donc, si tu n'as pas le mot, je te donne la définition, s'il te plaît. Épaisistes, ceux qui prennent les épais, là... Ah, les Escrimeurs. Escrimeurs, voilà. Par exemple, la Jamaïque, elle n'a pas d'escrimeurs, mais elle sera... Donc, elle n'a aucune chance de gagner des médailles. Un pays qui n'a pas de nageurs, il n'a pas de chance d'y réussir, etc. Donc, c'est déjà truqué d'avance, en fait. Et depuis des années. Oui. C'est long que tu parles de la Jamaïque en exemple. Pour le fait que j'ai une référence culturelle en cinéma. Rasta Roquette. Rasta Roquette, l'histoire vraie. Enfin, c'est basé sur une histoire vraie de la Jamaïque qui voulait conclure aux Jeux... Aux Jeux Vidéos. Aux Jeux Olympiques d'hiver en Bobslang. Pour la Jamaïque, ça semble contradictoire. Et pourtant, ils l'ont fait. Rasta Roquette, une très belle histoire. Bon, continue, fan fan. Excuse-moi, c'était la parenthèse que vous venez. EPI, c'était un mot utilisé, oui. Merci, t'es retarde. Donc, ouais, je préfère dire EPI, c'est en fait. Bref. Donc, voilà, par exemple, pour les chevaux, c'est pareil. Il y a des pays où ils n'ont pas de chevaux. Donc, on ne peut pas le faire spécialement. Donc, ça embête les JO que on ne dit pas. Tout le monde doit avoir le même nombre d'athlètes pour participer. Mais il n'y aurait que trois pays. Donc, voilà, la France, si elle est dans le top 10, c'est le mieux qu'on peut faire. Bon, comme vu qu'il n'y aura pas la Russie, vu les problèmes qu'il y a eu, on peut peut-être espérer le top 9. Mais, voilà, peut-être Maxi, la cinquième place, mais ça n'ira pas tout le monde. J'étais pas loin du record local. Il est chaud, le baron. Alors que quand tu fais des compétitions de foot, de rugby, qu'il y a les Coupes du Monde, tout le monde, même si tout le monde n'est pas entraîné pareil, tout le monde a le même nombre de rugbyman, tout le monde a le même nombre de scoleurs. Point d'exclamation vraie pour placer votre Lili sur la piste. Alors que tous les autres sports, certes, qui sont un seul sport individuel quand il s'agit de natation, tout ça, ils n'ont plus, mais les JO, non. D'ailleurs, les JO sont le seul sport, je crois, à vérifier, mais salut, j'arrive, Twitch m'a apporté que le contenu est mature. J'avoue qu'en voyant les Vélolive, j'ai eu des prix fond de seconde. Bonsoir, Vélolive. Point d'exclamation vraie pour placer votre Lili sur la piste. C'est pour ça que c'est mature. Et donc, dans ces sports-là, les JO, pour moi, sont un peu truqués. Alors que quand tu prends les autres sports, oui, j'allais dire, les JO sont le seul sport, je crois, où il y a tellement d'athlètes qu'ils participent sous la bannière unique du Royaume-Uni. Alors que si tu prends le foot ou le rugby, notamment, peut-être pas le basket, je ne sais pas, mais le foot et le rugby, c'est-à-dire que le Royaume-Uni n'existe pas à l'Union Jack. Il y a l'équipe Terre pour le rugby, il y a l'équipe d'Ecosse, il y a l'équipe d'Irlande. Dans l'Irlande, ils sont unis sur leur même truc. Mais tu as l'équipe d'Ecosse, d'Angleterre et de Pays-de-Gade. Alors que quand tu prends les JO, ils sont sur une bannière de Union Jack, ce qui est intéressant. Mais comme c'est eux les créateurs de ces sports, c'est toléré. Mais bon, quand même visa, ils peuvent s'unir pour les JO, mais pas le reste. Idem pour le foot. Comme si nous, on avait l'équipe de Provence, l'équipe de Nancy, l'équipe de l'Orestre, l'équipe Bretonne, l'équipe Bato-Bato. Ah non, c'est dégueu. Ce qu'on pourrait reprocher à l'équipe Bato-Bato, c'est qu'ils rament beaucoup. Ha, ha, c'était facile. Elle était nulle. Elle fait rire que moi. Mais c'est ça, exactement. Mais je salue le côté graphique et terrifiant de l'avatar de Devil Alive, qui nous a rejoints this week. des villes ou nées pour les intimes c'est comme ça qu'il est surnommé chez Aeroster on a fait des beaux multis avec des villes sur R5 ou même R6 d'ailleurs Aeroster il m'a demandé du coup c'est pas la semaine prochaine qu'on fera Fire Elite Alien il m'a demandé de le faire le 1er décembre parce que Aero est superstitieux ce que je pensais pas il préfère commencer le 1er décembre un nouveau jeu pas le 1er décembre le 1er du mois il préfère faire une nouveauté en début du mois moi j'ai du en privé il n'y a pas de problème Aero si tu te sens plus à l'aise le 1er je suis pas à 12 semaines près oui d'ailleurs j'en profite je ne sais pas si Devil ça t'intéresse mais comme c'est un jeu gratuit du PSN ou même pour Torota ah non Torota je crois qu'il consomme ah non pas la castle siège la map qui va mettre 3 heures mais non l'on va pas mettre 3 heures vous allez même battre leur corps point d'exclamation vrai pour placer votre mini sur la piste sur ce jeu n'hésite pas au moins à le télécharger au moins tu verras dans ta bibliothèque mais on commence à avoir pas mal de jeux pour Aero mais on l'étayera sur une full session de 4h pour se faire une vraie opinion parce que sur un jeu multi 2h ça fait un peu trop je suis dans la bibliothèque ok ah cool alors ? on attend pas Patrick ? vas-y si tu veux placer ta bille pour la dernière bon est-ce que là je présume que tu es passé de Forza et le Gear à ta popote ? tu prépares ton dîner maintenant ouais ouais bah j'ai tout deviné je ne le savais bah salut tout le monde salut bonsoir salut alors ? on attend pas Patrick ? bah ouais c'est ça bah ouais mais attends t'as lâché beaucoup de caisse tout à l'heure je trouve ah bon ? bah ouais ouais je t'entends plus c'est pas moi hein bah je pense que c'est toi bah tu vois ça a recommencé ah bah ouais sinon t'arrêtes pas non c'est la manette qui a grincé oh bah où c'est la manette qui a grincé bonsoir Twinsen euh plutôt re Twinsen monsieur va et vient bah alors je tiens à dire que moi euh il va pouvoir mettre sa bille moi je tiens à dire que de toute façon moi je suis d'accord avec FunFan tout ce qu'il a dit je suis d'accord avec FunFan c'est tout j'ai pas tout écouté mais je suis d'accord avec c'est pas bon hein parce que je dis que t'es conneré hein bah il me semble que t'as râlé parce qu'il y avait pas de catégorie rétro gaming euh au Game Overs non ? non j'ai dit j'ai dit j'ai dit pour remaster et remake en fait c'est pour ça que tu regardes pas les comment les conférences et tout ça t'intéresse pas parce qu'il y a pas de rétro gaming là dedans bon ça y est on est reparti sur des caricatures non mais non pas du tout c'est juste que c'est beaucoup de blabla sur un jeu allez ni de catégorie plus réelle toi ramène ta bille ou sinon je te bagne voilà ramène ta fraise qu'on va dire il y aura un championnat il y aura même pas de bille secondaire alors je te disais que il y a pas de non c'est juste que c'est beaucoup de blabla sur des jeux qui vont arriver soit des fois dans 3 mois ou soit dans un an quoi dans 2 ans et c'est beaucoup de pertes de temps pour pas grand chose en fait ils essayent de oui oui mais bon moi j'ai envie de te dire vu que les cérémonies c'est quoi c'est 2 fois par an ça va tu perds pas ta vie quoi c'est moi j'aime bien ouais j'ai pas tout ça à faire bah c'est que 2 fois dans l'année tu sais c'est aussi intéressant quand j'ai négé moine je trouve quoi après voilà ça passe trop tard dans la nuit moi la nuit je dors hein bah tu perds rien d'un rediff à moi cette année non je ne dormirais pas mais non en plus je sais pas si ça passe en même temps que le catch je sais pas peut-être je sais pas j'ai des vies d'olive moi si c'est trop tard cette année je reviendrai le lendemain parce que je sais qu'il y a un critique c'est le mec à rouille mais pas et lui a dit qu'il voulait pas se coucher tard du coup il a dit qu'il ferait la rediff intégrale le lendemain à 8h il y a une scène qui dit la nuit fun fun ne dort jamais je dors peu en ce moment c'est pas faux bah ma pote moi si le baron il me propose des parties pendant la nuit c'est pas l'urope ah oui le baron chaque fois que j'entends le baron je pense à l'obiture il y a dans l'obiture il y a un baron sanglant donc là vu qu'on part sur un nouveau championnat t'as pas d'escu mais je m'occupe pas du tout c'est comment j'ai repris toute une scène pour faire ma vie comme j'ai envie je m'occupe pas de prendre ouais chef tu vois tout une scène voilà chef pour la dernière fois ben la dernière fois qu'on m'avait dit ça quand j'étais en vocal sur ps4 et ben j'ai dit ok pas de promets j'ai vraiment j'ai également mis bloquer directement allez salut mais c'est pas une insulte chez non non parce que voilà mais c'est pas une insulte surtout c'est avec monsieur gamin là monsieur je tague les camions ou les ou je tague les bus là voilà ouais ils devraient taguer les camions ouais mais c'est ça change pas que c'est pas une insulte ouais non mais parce que j'étais très passion la soirée là il y avait une soirée j'étais très passion ouais c'est fou il a fâché les lignes rouges mais après mais après il suffit qu'il y ait le mot de trop ça y est non non mais c'est sérieux mais après je l'ai banni pendant quelques temps le temps qu'il se calme ah ben oui mais moi je sais que c'est sérieux mais quand le sage il a dit la ligne rouge ça me rappelle quand dragon sky il avait dit attention attention tu as franchi la ligne rouge ça va voir qu'il y a qu'il a franchi tout le temps mais ouais mais non c'est pas vrai on va faire 16 courses de l'inconnu grand prix de la découverte allez-y j'ai tout pour l'année bon bah bye bateau bateau bon bah bye bateau bateau point d'exclamation play 1 pour placer votre billy sur la piste on encarnait la jolie fraise point d'exclamation play pour placer votre billy sur la piste alors c'est ma coiffe hivernale qui tient bien chaud au crâne que j'adore qui est le sauvrier acheté à europa park astéris ah t'as tué un sauvrier ah ouais c'est tellement au parc astéris que ce qu'a croisé twinton l'année dernière ah oui oui c'est un sauvrier le chien qui va avec oh 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 remarque pour avoir chaud roubignon l'univers pourquoi pas mais bon j'ai pas aïe 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 ah ça marche pas c'est une peine ça marche que pour moi c'est mon son exquisite le pire quand ça caille c'est des pieds les pieds c'est quelque chose mais tout ce que tu le coup tu le fais te retasse pas un problème ah bah il y a tous c'est aussi qui nous attend je suis là tout seul oula c'est joliment coloré c'est plus haut alors là il y a un potentiel moyennement élevé on va dire d'avoir des records mondiaux puisque c'est du coup on va pas monter pas forcément très sollicité c'est huitième d'ici le sage j'aime bien les manèges la sensation je l'emmène parfait sinon j'aime pas les manèges la sensation je suis faible non non c'est pas mon truc donc le manège le plus dingue que j'ai fait dans ma vie j'ai serré les fesses pour me dire je l'ai fait et je le fais plus c'est les chaises je l'ai fait quand j'étais ado ah les casse gueule on appelait ça les casse gueule à l'époque moi j'avais pas cette dénomination mais je faisais les chaises volantes ou une casse gueule que tu l'appelles le dire je l'ai fait une fois ça m'a suffit j'ai encore l'image je me vois et tu te cramponne mort de trouille et voilà j'ai fait un manège dans ma vie merci la sensation et ça me suffit non non là dessus je suis surtout guéril ça c'est des vieux manèges à l'ancienne ça c'était pas avec avec des chaînes à moitié que ça tenait parce que les casse gueule c'est vachement en vieux oui c'était des chaises en plastoc moulées recyclées qui venaient sur des chaînes c'est ça exactement ah bah ça c'est vraiment à l'ancienne non mais je le maintiens je suis résident de tv 4 gagne je boycotte les game awards comme steam toute ma vie pour moi un remake n'a pas à gagner un remake n'a pas été nommé il n'a pas à dire tout ce qui a été fait c'est un remake point il n'y a pas de création artistique il y a aucune création on doit ajouter tout ce qu'ils veulent même pour finale 47 il n'a pas été nommé pourtant il avait 10 fois plus de légitimité qu'R4 mais bon c'est plus je suis d'accord même si c'est R5 remake qui est nommé j'adore R5 je serai plus alors Dragon Sky il y a des jouets et des jouets il y a des jours pardon et des jours sans cette fois ce sera sans en få pinnedu à la pièce oui je te lâche les filles d'Algon Sky de Tulldешь une culture de Grand Tourisme ou genre point d'exclamation GT je suis plus ouf le savoir ce que Westworld va choisir par toi D'ailleurs, Twinsen, tu me disais, ouais, suis-moi, je te... Tu sais, c'est marrant, nos bits sont à côté. C'est fou, quand même. Une des meilleures Bayonne au monde. La Porsche Carrera GT. C'est tellement réaliste. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, Twinsen, tu me dis, oui, mais tu m'as dit hier, oui, si je te critique machin, il faut que ce soit des critiques constructibles. Quand toi, tu me sors que le jeu Vampire est sorti en 2018, est-ce que c'est de la critique constructible ? Non. Non, désolé. Je te rappelle juste une année, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Le tout. Bah, c'est bizarre, vous avez été bloqué et puni. Alors que devant, il y a un mot et ton retard, c'est trop bizarre, ça va se passer. Trop bizarre. On est tous punis. Bah, à part moi et ton retard, pardon, mais bon, c'est, voilà, c'est une conception d'un... L'amateur du jeu, ça, des surprises, on en a avec les parcours de la communauté, c'est 100% découvert. Ah, il est arrivé groupé, de facto, je suis en train de faire mes MPs et qu'il faut faire plein d'exclamation play, tu peux me le dire. Donc quelqu'un en a un chat, je suis en train de répondre. Ah, il est jeune. Ah, il est jeune, il est pas. Donc là, vous allez être content, la semaine prochaine, il n'y aura aucun jeu rétro, vu que le sage n'est pas là. Ah, vous n'allez avoir que défini, ils sont sortis entre 2018 et 2022. Vous allez être content. Voilà, ça va être compliqué. Mais je sais pas où. On ne peut même pas avec ça, la Jen. Mais on s'en fout, on veut mafiant, nous. Bah, vous l'avez dit qu'il était trop rétro. Ah non, je croyais qu'il est sorti en 2021. Mais il n'est pas rétro parce que c'est un remaster. Ah, je sais pas, Twinsen, il a dit que c'est un remaster d'un remake, je sais pas quoi, c'est rétro, vieille. Ah, Twinsen, il a dit que c'est rétro. Bon, du coup, moi, je vais vous laisser ce que je vais... Je vais mettre la popote en route. Ouais, pas de plaisir. Bonne soirée, merci d'avoir fait ça. Je vais manger ma première partie de repas et après, je jouerai un petit peu et je finirai ma deuxième partie de repas. Ah ouais, tu coupes ton repas en deux pour manger, toi ? Ouais, pour digérer paisiblement, c'est sel. Même moi, toi, c'est un sel. Ah oui ? Ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Bon week-end, merci d'avoir été là, Dorigan Sky. Alors, je rappelle que Dorigan Sky, exceptionnellement, ne diffuse pas sur sa chaîne aujourd'hui. Normalement, il le fait le week-end, mais là, il a un petit coup de mouin, il a besoin de se récupérer. Donc, il joue dans son coin, voilà, en privé, il diffuse pas. Mais je devine que vous le retrouverez demain ou dans les jours prochains. Voilà, ça arrive à tout le monde aussi. Ah oui, ça va. Moi, mes chèvres, mes liens. Après, oui, comme j'en profite, c'est une confrontation privée, mais publique. Après, oui, il me disait, tu me disais, il y a peu de gens qui font vampire et compagnie, mais je m'en fous. Moi, qu'il y ait beaucoup de gens, que ça fasse de l'audience ou pas, je fais des gens qui m'intéressent et qui me donnent plaisir. Un streamer se doit d'être égoïste en premier. Sinon, il fait que rager et il ne fait pas déjouer ça. Ça se voit, ouais. Comme, il ne faut pas se forcer à dire que je le connais pas. Moi, le seul truc qui me gêne d'enventir, même au-delà des coups bas, c'est que le jeu plante. Ça me... Ça, ça me fatigue. Tu avoues que... Je plante, point à oui, point à non. Ah, il n'a pas accroché, la JED, le jeu de l'eau d'enventir. Ah, ben, je peux comprendre, c'est un jeu spécial. Peut-être le fait, pourquoi la JED, que le jeu n'est pas en français, c'est déjà compliqué. Il y a un Lord tellement... Mais le gameplay, c'est vrai qu'il faut... Mais ce n'est pas moi qui est fatigué de toute une scène, c'est Dragon's Sky. Mais bon. J'aimerais bien savoir ce qui a fait que tu n'as pas accroché, c'est l'histoire, c'est les personnages, c'est le gameplay. Moi, j'avoue que le gameplay, il est... J'avoue que les trucs, des potions, des armes à améliorer, c'est vrai que c'est un peu connu. L'aspect MMORPG, c'est un peu du mal. Je peux comprendre. Les combats aussi, qui ne sont pas... Ah, tu as rien à améliorer. Bon, quand même, le jeu, il faut l'accrocher. J'avais aimé. L'ambiance, la musique est gratuite. C'est quand même assez beau. Bon, je ne sais pas si en 2018, c'était beau ou pas. Parce qu'il était gratuite. C'est tout, moi. Il avait l'air très beau et très prometteur. Il avait été présenté en 2-3. Et après, quand il est arrivé, ça a été un peu une touche, je crois. Au niveau de la technique, c'est sûr que le jeu tout plante. Je n'ai jamais vu un jeu qui planteait autant. D'ailleurs, tout à l'heure, Tumsen disait, rien ne vaut la version PC. Ah oui, la version PC de The Last of Us, on a vu, c'est tellement mieux que le remake qui, lui, est stable, ne plante jamais. Idem avec Eden Ring, idem avec Final Fantasy. Ah, c'est tellement mieux, les versions PC, ça ne fait que planter. Mais c'est mieux, il n'y a rien de mieux que la version PC d'un jeu qui fait que planter. Il n'y a que Vampire qui est une exception. Vampire, il plombe partout. Point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste. Point d'exclamation play. Point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste. Chaud. Donc c'est bien là, vous allez avoir un jeu sorti en 2018 et un jeu sorti en 2020. Vous allez être content là, il n'y aura pas de rétro là. Lequel en 2020 ? Vérons de l'Oloir. Le jeu que je ne peux pas dire, celui qui remplace du coup Mafia. C'est une surprise. C'est Mafia. Eh oui, surprise. C'est pas Mafia. Un fan ami, surprise. Vous verrez bien. Ah non, j'allais dire GTA 4, mais GTA 4 sorti bien avant. Ah oui, il sorti en 2008, GTA 4. Vous verrez bien, mais ça ne va pas plaire à Twinsen. Ça, c'est sûr. Ça expirera encore moins que le genre de pire. L'univers de... Mais c'est un truc à la verticale en fait, ça a donné le tournis, c'est plein de... C'est un quoi comme jeu ? AFP, c'est un jeu d'action, c'est quoi ? Oh, vous verrez bien. C'est ça, ton gars. 10 minutes, réponse marmire. Vous le verrez sur le moment. Je crains le pire. Bon. Je crains le pire, s'il vous plaît. Ah bah oui. Mais c'est quand même con d'avoir changé pour Mafia. Tout le monde voulait le voir, Mafia. Ah je sais pas, tout le monde a dit, ah c'est rétro, ce... Mais moi j'ai dit ça pour charrier en... Ah ouais, mais... Pas grave, vous l'aurez plus tard. Ça me laisse le coup de vous préparer. T'es vraiment un enfant quand même. J'ai mal su ces privilités. Bah t'as la gaminerie sur tout. Mais vous l'aurez plus tard. De toute façon, il faut que je l'ai lapidie de tous mes jeux PS4. Donc vous l'aurez quand même. Et puis c'est pas plus mal. Vu qu'il est sorti très récemment dans le PSN, tout le monde va le faire et je vais me fondre dans la masse. Donc c'est pas plus mal. Ça m'évite de me fondre dans la masse. Lequel est sorti récemment dans le PSN, Mafia ? Oui, Mafia. Tout le monde va le faire, tout le monde va le faire. Sur Twitch, pas tant que ça. Bon, ah... Bah, t'inquiétez pas, vous. Je vous le rendais pas en vous jambiez. Oh, c'est fort. Ah ouais, c'est ça. Si tu m'entends, Torota. Une map où on avait vu des grosses bibis. Elles étaient grosses, les vies. Est-ce que t'avais vu ce genre de map ? C'était bizarre. Je sais pas comment il a fait son affaire là-bas. Mais c'était bien, bien tapé. C'était trop bien. Oui, oui, c'est vrai. On avait vécu ça chez Dragon's Sky hier soir. Oui, c'était une grosse bibi. Elles étaient dompées. Oui, je sais pas comment il a fait son affaire. Mais c'était pas idéal. Parce que c'était vraiment nouveau. Je savais pas qu'on pouvait faire ça dans le jeu de biais. Non, c'est 3. 2 ou 3. Ah, j'ai trouvé ce que c'est ton jeu. Quoi ? Hein ? Là, j'ai trouvé. Last of Us part 2. Il a pas été gratuit dans le PSN. Pong. Allez, de suite. Non, ce sera pas Pong. Il n'y a pas Pong sur PS4. D'ailleurs, Pong est de la salle. Doom Eternal. Je l'ai déjà fait. Je vais pas le vouloir. On va être capable de le refaire. Oui, mais non. Là, je vous fais des jeux inédits. Ah, Cyberpunk ! Non plus. Si je dois le faire, c'est unifrant sur le Discord. Resident Evil 3. Pardon. Il ne faut pas. Vas-y, vas-y, coupe-moi. Je vous ai fait une dédicace à Torota. Il va prendre son antenne avec son cousin. Et un autre joueur qui est Arsenas. Pour du démonologiste. Ils vont chasser du démon à partir de 20h sur l'antenne de Torota. C'est pour ça que je me suis autorisé à faire une dédicace. Donc pour ceux qui souhaiteraient vivre des aventures de chasse au démon, n'hésitez pas à aller voir Torota qui est adorable. Ajouté à cela, je lis de vive voix le propos de Devil Olive, qu'on n'a pas encore mis en lumière, auquel la Jade a déjà répondu dans le chat. Devil Olive disait, l'univers de Vampires Masquerade. Je n'ai pas fait de Swansong le premier, j'avais beaucoup apprécié les différentes races de vampires, des factions, etc. Voilà. Ah, Twinsen il te fait un affront Hello. Il a dit que pour jouer à Cyberpunk, il faut un bon PC et une PlayStation 5. Il ne parle pas de série X. Oh, pfff, on fous, ni deux, ni deux, ni deux. Twinsen, méprise, ni trois, toi. Vexbox. Je change un peu de vue parce que c'est fou, c'est psychédélique, ça en malade. Ah, j'ai peut-être trouvé, tell me why. Non plus. Trage, lui, qui est sur la PS4 et je crois que c'est une excuse PC, il me semble, Vexbox. Ah oui ? Ah oui, oui, peut-être, oui, exact. Bah moi je pense que c'est Mafia, parce que Mafia il s'entendait plus. Ah oui, j'ai fini, la mouche de Fru, c'est le délicieux. Non, ce n'est pas Mafia, c'est un autre jouet. Je ne vais pas vous faire style de vous dire, ah non, je ne le ferai pas. Tu serais capable, là. Non, je ne suis pas à ce point à changer d'avis à son niveau. Limbo ? Non, pas Limbo. Je ne sais même pas que c'est sorti en 2020, Limbo. Limbo, c'est un jeu sorti en 2010 en plus. Inside ? Dans une scène, le joueur incarne un enfant sans visage, suivant une société dyspothique, autoritaire, qui effectue des expériences douteuses sur des corps humains. Le joueur évoque le scénario grâce à sa mise en scène, il ne dispose pas d'une narration directe et tout. Ah, ça, ça a l'air d'être un petit Little Nightmare. C'est impressionnant. Ouais, c'est un peu dans mon style. Inside, c'est un peu la suite cachée de Limbo, en fait. Mais les deux sont excellents. Limbo et Inside, c'est deux jeux. Très, c'est ça. C'est bon là. Tu m'as déjà vu faire un Assassin's Creed Valhalla ? Non ? Tu m'as déjà vu faire un Assassin's Creed ? Waouh mais il y a des vues à tous. Il n'y en a jamais eu je crois sur le PSN. Ça n'a rien moi je n'ai pas de plus. Ghost of Tsushima. J'ai fait une détive. Comment je fais pour annuler un raid ? J'ai fait une énorme boulette ! Au secours ! Ouah j'ai fait une boulette ! Il faut que j'annule mon raid. J'ai annulé, 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 annulé. J'ai anti-star ou pas ? Allez touche je suis anti-star. Oui c'est prévu. C'est Tomov qui me l'a suggéré. Attendez pardon c'est pour après. Je pensais que j'avais un copier-coller pour mon... C'est bon je l'ai annulé. Point d'exclamation play pour placer votre outil sur la piste. C'est un poilé d'abord. Ce sera pour la sortie d'une canal dans une heure ma piste. Non ce que je voulais faire c'était play one. Allez. C'est une horrible erreur de gestion de copier-coller. Un principe en informatique. Re-coucou Aero Star. Point d'exclamation play pour placer votre outil sur la piste. Donc c'est bon ok Aero il n'y a pas de problème. Bah si il y a un problème on connait toujours pas le jeu. Pourquoi ça arrive ? Vous verrez mardi en plein live. Vous allez lundi essayer de me cuisiner encore. Ah oui avec Aero. Donc oui Aero il y a eu un petit saisis technique du coup. On joue encore le jeu. Ce vendredi c'est déjà plus le 1er mais le 8 décembre. C'est 24 le Fire Rage. C'est un jeu PS... Ah bah non c'est un jeu PSG Station tu m'as dit. Enfin il est multi-platformes mais il est sur un PS4. C'est un jeu que tu as chopé avec le PSN quoi. Bah ouais. J'allais dire Black Mesa mais Black Mesa il a pas été à mon PS. Donc c'est une bonne purée. Ah oui bah j'attends. J'attends, tu me fais une bonne fureur. Réalement, ça lag les billets sur le bateau, c'est pas bizarre. Il y a des séquences qui lagent, c'est loin, c'est pas moui. Il y a des ralentissements pour cette partie de la série. Il y a trop d'effets spéciaux, je crois. Soyez déjà content que tu sois en 2020, c'est déjà bien. Qu'est-ce que ça va nous plaire ? C'est moderne. Oulah, ça lag ! Oui, je suis désolé, c'est la piste qui est trop chargée graphiquement. Donc, ma carte graphique est en PLS, je crois savoir. Je suis désolé. Je n'ose même pas imaginer si c'était l'ordi qu'ils prennent. C'est une bonne guerre. Oh non, bientôt, il y aura en ordi de la mort qui tue. Il va avoir le next plus ultra de la technologie pour les 10 années à vie. Non mais n'empêche, c'est bien parce que tu l'as bien rentabilisé ton ordi. C'est vrai. Après, c'est chiant avec le PC, c'est quand il faut changer de carte mère. C'est parce qu'il faut le garder quelques années. C'est bon, mais... C'est un dernier gros jeu, t'es obligé tous les 5 ans. C'est de les faire tourner convenablement. Allez, voyons ! Allez, voyons ! Oui, si tu veux les faire tourner, je veux dire en 60 images par seconde, moi, à 1080p, j'ai pris la résolution. Il faut, selon moi, un PC à utiliser. Alors là, en 4K, j'en parle même pas. C'est tous les 2 ans qu'il faut juger. Oh putain, j'espère que c'est pas de Manitr que tu vas nous faire. Non. C'est quoi ? C'est pas là ? On est Manitr Tazo, Manitr ? Manitr, c'est le jeu du ronquin qui bouge tout le monde. Non, c'est pas si mieux. Ah, y'a Control qui est sorti en 2020, tu vois. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, hein ? Ah, est-ce qu'il a été sur le PSN, tu vois ? Bon, 3, moi, c'est la bonne réponse. Il ne confirmerait rien. Il resterait mieux pour une tarpe. Ah putain, ah ouais, si tu fais Control, c'est super cool, tu vois. Je sais pas, c'est plus fan à passer au gameplay. De ce que j'ai vu du gameplay. Déjà, le scénario, j'ai eu du mal à comprendre aux autres spectateurs parce qu'il est trop dense. Non, mais il est très compliqué. Moi et Bastos, on l'a fait même en le faisant. Le scénario est très, très compliqué. Il y a beaucoup trop à lire. Je pense pas qu'il fallait apprécier. En dehors du scénario, même le gameplay, je pense qu'il faudrait l'apprécier. Par contre le jeu. Trampé, hein ? Parce que je connaîtrais le fan. Après, il faudra quand même que je l'essaye. Le sage, ça fait partie des Remixi. Il y a un peu de joujette, en fait. Non, non, mais contre eux, c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Ils ont fait les Max Payne. Ils ont fait quelques jeux intéressants, Remixi. Donc, je veux au moins essayer pour me dire si j'apprécie ou pas. Mais après, ça a l'air très spécial. Mais bon, il y a une héroïne. Alors, comme l'héroïne est rousse, ça va. Il demande un peu de joujette, en fait. Il y a des moments où il faut cogiter et il demande quand même un bon sens de l'orientation. Il n'est pas évident à se repérer. Point d'exclamation blague pour placer votre lui sur la piste. Point d'exclamation blague pour placer votre lui sur la piste. Ce sera notre plus juste live commencé. Le plus moderne de l'été. Je passe. Ce qui passe, c'est juste la suite du jeu principal. Donc, automatiquement. Ah oui, oui, oui. Ils sortent en deuxième. Donc, on va le faire. Ah ouais, là, pour le mois de décembre, il n'y aura pas de rétro, je crois. Ah ouais. J'espère que d'ailleurs, on va tourner. On va se combler sur le bali. Mais on l'a terminé, Twinsen. Le ciel d'âge est comme ça. Tu vas être content. Tu vas avoir un jumeau de guerre. Je suis sûr que vous serez plus haïtés. Mais je comprends. Le fait qu'il est en anglais. Les musiques sont fortes. Faites du plan. C'est pas la fin. 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 C'est marrant comment le rôle des frais. Le roi des vues. même à l'école personne n'est qu'est-ce qu'est-ce que tu fais des accrets tours à Aerostar oh putain, Aerostar il est là, salut Aerostar donc le sud ça devrait être bon, on devrait pouvoir débuter ce fameux alien elite c'est quoi, le 6 décembre ? il y a des parties qui ne peuvent pas être finies après Aerostar je pense que ce Fire Elite c'est comme c'est un jeu de pouvoir on peut recommencer sur plusieurs games donc s'il y a une personne qui est pas en retard, c'est pas... mais oui, je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui veulent te rajouter il y a du malu qu'il a eu sur sa bibliothèque, il est très soudre avec lui le baron s'il aime, il fait cool A plus Torotin Zuby, oui je suis même surcuté par tes ponts directs le monde du monologiste à toi Torotin, à plus, bon week-end c'est quoi ? ouais après et Aerostar de lui, on part un peu comme pour les mythiques je suis triste une fois que j'aurais terminé Aerosti moi je trouve un autre jeu solo pour continuer avec Aerosti, genre je ne peux rien bon il nous restera les mythiques j'ai encore sorti des belles blagues ouais 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 des fois je me rache à la diffusion mais le nombre de conneries que j'ai vu chez Aerostar c'est impressionnant hein ? j'en débite plus chez toi et chez moi réuni oui, oui je dois reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange que je ne suis pas expliqué, c'est vrai femme femme tu as complètement ouvert les vannes en fait chez Aerostar alors je ne sais pas s'il n'y a pas un effet psychologique alors je ne vais pas faire mon Gérard Miller en psychologue à l'école mais je pense que tu as été braqué au début et même moi je t'avais dit dans la coulisse pour tout vous avouer au début du partenariat si je puis dire de jeu en tandem entre Aerostar et Funfan j'ai dit à Funfan je l'avais ménagé j'ai dit écoute, essaye de te réfréner de pas trop faire de jeu de mauvaises au niveau de Aerostar écoute, ne fais pas de blague de merde ça va casser la dynamique de chaîne merveilleuse d'Aerostar et épisode après épisode on avait un Funfan au premier épisode qui était filtré, qui était gêné, qui essayait de casser sa voix qui était dis excuse moi, non monsieur, oui, non d'accord, ok qui se tenait tranquille, peinard à carreau 10 épisodes plus tard, c'est chez la 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 en plus il était encouragé par le public d'Aerostar allez vas-y Funfan, balance un jeu de mots allez vas-y lâche toi, machin de la vous êtes là, non c'était un bordel et bon 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 voilà non mais c'est vrai la transition elle est folle regardez les deux premiers épisodes de 4 heures 10 fois 4 heures je sais en fin Funfan, c'est à Aerostar le Topogo il passe d'un extrême à l'autre du filtré ou sans filtre avec dopage ah c'est fou c'est vrai mais c'est bien ça permet de varier les... oui les inhéritables mais c'est bien ça varie les plaisirs, les couleurs, les images c'est très bien en fait il faut dire que si les jeux qu'on fait on fait des jeux qui sont tellement second degré qu'en fait alors par exemple un Ewaou c'était beaucoup plus sérieux ils textouent des jeux sérieux mais les résidences des villes surtout qu'en plus on les fait on les refait on les refait par coeur dans toutes les difficultés qu'il faut prendre du second degré en plus on est vendredi machin et quand on fait du multi alors là c'est vrai que quand on est en multi tout ça en bande là tu vas encore plus parce que c'est plus simple alors que quand je suis chez moi automatiquement je suis plus j'ai un rôle déjà de lire le chat et de discuter donc automatiquement je suis moins concentré sur ma connerie c'est comme ça c'est vrai et puis c'est des jeux que moi je fais qui sont c'est rare c'est des jeux assez sérieux que je fais enfin je l'ai fait d'une façon plus ou moins sérieuse et donc je n'arrive pas non plus à me mettre en place je n'ai pas une chose mais si je faisais un jeu multi ouais ouais je me détendais plus quand j'avais fait avec heroes 5 in ulti avec le band et puis chez toi comme je dis point d'exclamation play pour placer votre rubille sur la piste c'est peut-être plus inspirant d'avoir le casque et de jouer en même temps ça devrait m'inspirer plus que d'être point d'exclamation play pour placer votre rubille sur la piste là on peut faire un bon degré donc ça ne dérange pas son public ce sont peut-être quelques-uns qui ne viennent pas ou qui ne restent pas en leur ça ne dérange pas héros pourquoi je devrais me cacher de ma personnalité si ça ne dérange personne autant être moi-même j'étudie complètement moi-même bien sûr il faut être au naturel sur Twitch c'est il faut être au naturel c'est vrai qu'au début je me retenais parce que personne ne connaissait je ne connaissais pas il y avait plus de monde c'est ce que je connais mais maintenant ah maintenant tu débites des cosy après c'est peut-être la personnalité d'Aeroster qui fait que je ne sais pas je crois que t'es plus amoureux je pense que ça me vient plus facilement voilà il est arrivé par là-bas il est spécial il se fait tracé attendez je suis en train de me dire c'est bizarre mon point exclamation play où ça joue mon son je trouve que ça revient trop trop souvent je crois que j'avais mis ce qu'on appelle en anglais cool down c'est à dire un délai de pause mais je vais revoir ma commande je l'ai dit en direct il dit surtout quand il ne court pas partout dans les jeux moi je m'inquiète ah ça le bon le bon c'est la marque c'est chaud non c'est vrai que je joue à The Last of Us et c'est vrai que je suis comme ça je me mets en mode soutien donc je ne peux que soigner mes équipiers je fais des confections et je leur donne des cadeaux et quand l'ennemi il est à terre tu peux l'achever donc tant qu'il ne court pas tout nu ah oui t'inquiète pas ben je viens après je cours et je l'achève en fait je viens juste pour acheter les autres ils font le boulot et moi je termine juste l'après mais je fais comme ça dans le multi aussi c'est comme ça que je fonctionne moi je suis juste un allié de soutien moi je ne suis pas là pour faire des meurtres alors il y en a s'appeler il y en a d'autres ils ont mis un micro pour m'insulter et me dire tu te fous toi t'es juste là pour faire le médecin on n'a pas besoin de médecin on a besoin d'un guerrier toi tu fous rien on va te virer il y en a ils nous ont insulté il y en a ils nous ont insulté dans taf je te mute je ne t'entends plus ah bah oui au pire tu me vierges sur d'autres parties c'est vrai qu'il y a quelques-uns quand ils mettent leur musique à fond leur machin c'est vrai que c'est chiant n'oublie pas que dans sanitarium j'étais le guerrier aztèque le demi-dieu aztèque je ne sais pas quoi c'est pas Tascali poker ou un truc comme ça c'est pas ça faire l'hypopec dans the last of us il met en muet tous les hasardeuses sur le multi Ah oui, tous les joueurs non identifiés dans la session de petits joueurs je traduis en bon français pardon j'ai fait en stressful mais je dois reconnaître qu'elle est bonne un guerrier steak ahah Charles c'est les charas mon guerrier maillage oui je sais pas je confie moi aussi c'est terrible je vois que GJB il joue à Yen ah c'est bien ah donc tu vas faire à Yen non je sais même pas s'il est pas sorti en 2021 je sais pas oui mais je le ferais sur l'antenne d'Aeroster peut-être chez moi mais mais comme c'est un petit joueur il est sorti en 2021 je le ferais je suis je suis je suis je suis Oh, c'est trop lourd, regarde. Laissez votre pibouille. Point d'exclamation, vous pouvez placer votre vie sur la piste. Je vais vous dire que vous avez aimé de me modérer, mais j'y arrêterai pour. Je ne sais pas pourquoi ça me vient plus facilement chez Aeropter, je ne sais pas. Oui, c'est la particularité, je pense. Une euphorie que ça a l'air. Je suis peut-être. Non, par contre, c'est vrai, mais qu'est-ce que je me suis marré à Aero quand on a découvert le costume de R6 ? Ah là là, t'as un super courrier. Autant de choléra. Ah non, mais du costume ridicule de résidence électrice. T'en a un, c'est un soldat, il devient un gars, un pilote de F1. T'en a un autre, c'est un super soldat aussi, il devient un bronze. C'est du tout sort de quoi ? T'en a un autre, il se prend pour un demi-lieu. C'est un vrai, qu'est-ce qu'on prend pour les genoux par chinois ? C'est pas le mal ! Par contre, les femmes sont mal servies. Le mini-short, je ne sais pas. Mini-short, la fille vous pète et tout. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui devait fantasmer chez certaines. D'ailleurs, on les a presque tous débloqués avec le baron dans nos parties du mini. Et ça, j'ai joué toujours. Non, c'est pas grave. sur un jeu comme ça qu'on va râler waouh le destinataire n'est pas là mais il n'a pas eu votre message le destinataire n'est pas là mais il n'a pas eu votre message oui il était hors ligne pas connecté du coup votre message n'est pas passé j'ai jamais eu le cas bien que je l'ai moins depuis que j'ai changé de téléphone mais j'avais ça souvent avec le micro je ne peux pas dire, je ne suis pas téléphone je rappelle que les téléphones sont les terminaux informatiques je les fuis au possible, je ne supporte pas les téléphones d'accord je suis désolé je ne vois pas de guider en général en informatique quand je bosse avec des collègues dès qu'il y a un truc avec un téléphone je délègue à un collègue j'écoute excuse moi mais je supporte pas les téléphones tu gères merci je fais ça depuis le début de ma carrière et à mon avis je le fais jusqu'à la fin de ma carrière d'accord bon on a un truc sur la vie du stage ouais c'est super intéressant je sais désolé et c'est sûr que c'est pour t'expliquer que je ne pourrais pas t'aider je suis désolé j'ai jamais entendu ton truc c'est bizarre mais non je ne fais pas des semestres à bateau bateau je fais des semestres à ma mère mais voilà je suis de retour hein ah t'es revenu je crois que t'étais parti faire la sieste non 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 il a dit qu'il allait manger jouiner faire une pause et après remanger et les proutes alors on sait quoi il a pas arrêté moins d'exclamations je fais quoi de vous en revue ? pour placer votre bubi sur la piste et qu'est-ce que t'as mangé dragon sky ? disait pas une listée bah non hein moi je me suis bien régalé j'ai mangé une salade pochine maison ohhhh oh ah tu m'influences je crois que je vais me faire une salade mais tu sais acheter une des commerces une étude à des sous sachets déjà lavé ce n'est pas si moderne une petite vinaigrette c'est en bouteille tout préparé et je me fais une flamme et cache je vais pas trop faim mais ce sera agréable ah une flamme echeformale et demain je serai je vais me faire ma conserve d'un kilo de cassoulet toulousain, j'ai une envie de cassoulet depuis une semaine, mais j'avais pas l'occasion de savourer, je sais que demain j'aurai le temps de savourer, je ferai une bonne pause cuite de ma bouche. Le cassoulet, en tout cas le cassoulet ça risque d'y aller fort. Je sais, je prends le risque, désolé, ça va être le bruit mais pas l'odeur. Mais non, non, vraiment plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas savourer du cassoulet et comme c'est un plat bien lourd, comme c'est la mauvaise saison, ça fait des ennuis donc et ça réchauffe. Ça fait longtemps que j'ai pas savourer, ça fait un an que j'ai pas mangé du cassoulet, là. Ça me manque. Un cassos au lait ? Ah ouais, pourquoi pas. Bien sûr. Je me referais à des pâtes aussi mais j'ai plus de sauce, je crois qu'il me reste plus de sauce soja que j'adore. Ouais. Ouais, je revois quand vous en met. Prends des pâtes au beurre, c'est bon ? J'ai sorti au Chine, j'ai sorti une plaque à Monsieur Rachid, Monsieur Rachid disait, je vais manger un chinois et moi je lui ai dit, moi je mange un petit spice au dessert. Ah, excellent ! Ah, excellent ! Très bien. Elle est bonne, elle est bonne, je valide. Aïe 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 aïe. Et B. Ouah, on est là aussi j'ai compris. 8 sur 16. Elle a pas bizarre la texture du circuit ? Ouais, on est un peu peau de lézard mécanisé, légèrement clouté. Peau de lézard mécanisé ? Je ne sais pas. Bah, lézard peau de lézard mécanisé. Tu vas chercher loin quand même la peau de lézard mécanisé. Ouais ! Tu sais, dans le monde du jeu vidéo, quand t'en as fait pas mal, t'as l'imagination où les vannes sont ouvertes. Ah bah ouais. Non, pour être plus proche à la réalité, peut-être une espèce de métal brossé aussi. Bah ouais, moi je dirais ça, ouais. Du recouvert de, tu sais, au fond de la mer, recouvert d'algues. Il y en a qui essaie de reprendre ses droits à son territoire. Oh, j'ai j'ai une scène. Bienvenue. D'ailleurs, je suis pas sûr, mais il faut croire que des suites. Avec l'horloir, c'est qu'une lettre et compagnie qui vont depuis longtemps, qu'ils n'ont pas intervenu durant les premières guerres et compagnie. Ça venait qu'en fait, les suites, durant le moyen-âge et compagnie, ils ont fait des grandes conquêtes. Ils n'ont jamais eu de défaite. Oui. La seule défaite qu'ils ont eu vraiment, c'était contre les français, quand Napoléon, il a fait son extensionnisme de l'Europe jusqu'à Waterloo, là, qu'il a perdu. Et depuis leur défaite, que ça les a tellement marqués, les Suisses ont décidé de rester neutres et de renforcer leurs défenses. Et je vois, suite à la conquête française des Suisses, l'expression impossible n'est pas pensée et née de cette conquête. Je me le demande. Bonne interrogation. Il faudra interroger des historiens. Ouais, pour avoir réponse à ta question. Je pense. Des historiens linguistes. Ça doit exister, en plus. Ingenieux. Point d'exclamation play pour placer votre billi sur la piste. Je résiste, Twinson. Je résiste. . . Oula, oui, oui, effectivement, ta merdée, t'as saisi l'église, ouais. Ouais, l'église. On parle pas non plus de tiens, Adkinson ? Oh putain, vous deux, vous êtes grave. Ah bah, parce que je savais pas que vous avez une conquête chacun. Oh, le record mondial détenu par un certain Supaplex, Supaplex, c'est une référence, un jeu vidéo de logique qui prend un peu des espèces de boulderdash, pour ceux qui connaissent, mais en logique puzzle, rénigme, maïsoudre, vraiment dur, Supaplex. Il y a eu des versions modernisées du jeu, mais vous comprenez, on a banalware sous DOS, sous DOSbox, et Supaplex, j'y avais joué à l'époque, j'avais la chance de l'avoir, qu'on était sorti, et je suis pas allé loin, sur les 120 tableaux à résoudre d'énigmes, j'ai dû pas aller au-delà du 20ème tableau, mais c'est un remue-méninge de malade, et parfois, ils sont terribles, il y avait du réflexe en plus, j'ai envie de dire de la chance, du réflexe et de la réflexion. C'était terrible, Supaplex, c'est terrible, c'est une sacrée référence. C'est des villes qui disent ça parle de conquête dans un jeu de boule, mais quand même ! Aïe aïe aïe... Ah je suis content, j'apprécie ma communauté à ce côté-là, de faire des blagues, on serait pas forcément guinoises, mais gauloises. Je suis... sous la ceinture, je veux dire. Je suis client, comme vous le savez. Ahaha ! Ça reste correct, c'est bien, c'est pas grave, ça aurait été gênant si ça basculait de ce côté-là. Mais non, c'est bien, à une petite dose, bravo ! J'apprécie, j'apprécie. J'ai, voilà, j'ai l'impression que je donne une phrase qui est célèbre sur Twitch, on a la commu qu'on mérite. Et je me réjouis de la publique que vous êtes comme moi, je vous remercie de la bonne fois. C'est bien, c'est rigolo. Moi, je ne vous mérite pas, mais vous me supportez, c'est déjà pas mal. Ahahahah ! Ça reste à l'être. Oui, d'accord. Celle qui mérite sa commu, c'est Aerostar. La nouvelle nouvelle, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Aerostar, il est plus gentil que sa communauté. Non, dis ça. Écoute, il est plus gentil que sa communauté. Non, je crois pas. Ah, dans l'ensemble, ça veut dire qu'il y a quand même quelques coups. Oui, non, mais non. Pareil que je pensais à moi, bien sûr, tu vois. On avait déjà parlé de Aerostar, c'est vrai qu'il ne faut pas faire des stratégies plus tard, mais tu as un vrai talent pour animer une chaîne Twitch. D'ailleurs, si je m'écoute, quand je me permets de faire une analyse, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas été littéraire, tu aurais été animateur radio. Tu aurais été une voix, ce qu'on appelle une voix sur l'ordre d'EFM. J'en suis persuadé. Tu n'en étais peut-être pas convaincu toi, mais... Oui, ça. T'as une aura, t'as quelque chose pour ça. C'est vrai que quand tu lis des textes dans Mass Effect ou autre, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ta lecture, c'est vrai. En plus, ça n'aurait pas dérangé. Pour les cheveux, à la radio, ça n'aurait pas gêné. Tu me rappelles un de tes aveux d'Aeroster, des critiques que ton public t'avait fait à ton égard, que certains t'aussent, t'avais le plus peur de les endormir à la voix. Si tu les apaisais, tu les... Je m'en souviens, j'avais oublié ça, ça me revient. Ah bah... C'est sympa. Quand je fais un stream le vendredi, ils ne peuvent plus faire leur sieste du week-end avec moi, je fais Aeroster. Ichtuch, bienvenue Ichtuch. C'est Ichtuch, bienvenue, bonsoir. Jeff Tuch, bienvenue, c'est plus sympa. Oh 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 oh, GG des Ville-Olive. Hmm, dixième tracé sur Seine. Ah bah si je m'endors, mais ça marche pas sur Elden. Mouh ah ah ah, bonsoir Ichtuch, c'est bienvenue. Voilà, vous pouvez placer votre bibi... Point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste. Ah, il joue Elden. Point d'exclamation play pour placer votre bibi sur la piste. Ah, t'es comme moi, t'accroche pas. Ouais, Elden, je n'accroche pas du tout non plus. Mais déjà en tant que spectateur, alors il jouait... Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Tout ce qui est machin écrutique. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors pourquoi j'ai mon délai de gel demain ? C'est mon play qui ne fonctionne pas. Je l'ai encore modifié tout à l'heure, là en direct, et j'y arrive pas. Il se répète par deux fois dans mon annonce de point play. C'est terrible ça. Il doit être joué qu'une seule fois toutes les cinq minutes. Pourquoi ça bug ? Ça bugait pas avant. Oh pardon, il faut que je... Ah ben attendez, on va suivre notre nouveau... Voilà. Ictus. Voilà, on va te suivre. L'arrivée est par là-bas. Voilà, je vais faire une plan de caméra un peu inclinée. Je vais pas le changer parce que pardon, en même temps je profite, j'ai la chance d'avoir un écran secondaire. Et dans ma coulisse, je suis en train de reprogrammer et peaufiner, peaufiner la programmation de la command play. Avec mon annonce qui se répète trop souvent de placer votre bébé là. C'est pas normal. Normalement ça doit faire toutes les cinq minutes. Pourquoi il y a une répétition ? Oui, c'est bonne ambiance. C'est bonne ambiance ici. À part que je dis des conneries, mais sinon c'est une bonne ambiance. Et Dragon Strike fait glâcher les caisses par rapport à ça. Il n'a pas du bruit. Il n'a pas du bruit. Tu vois, il arrête pas. Les canailles où ? C'est sa salade bhaugienne qui fait ça. Il décompresse, il décompresse. Global, 300 secondes. Pourquoi ça ne marche pas ? Vaut mieux dehors que dans des villes. Ça, ça n'a rien changé. Donc ça ne fonctionne pas. Ah oui, oui. Regardez, ça n'est pas de mon matériel. C'était bien un vampire qui était mal optimisé. C'est des villes. Ou de ton côté, ou si tu veux le streamer. Conseil d'attendre soit une PS4 Pro, mais comme tu as déjà une ou une PS4 Pro. L'épée odeur purée, bon. La purée partout. C'est quoi le délire avec sa purée ? Ça, c'est aujourd'hui, tu sais, avec sa purée. Moi, je ne veux pas savoir d'où elle vient, sa purée. J'ai des doutes. Non, c'est pour rappeler que c'est le plat habituel dans l'hygiène de vie de Fun Fan. Il a plaisir de se savourer une purée tous les samedis. Ah, c'est carrément de l'hygiène de vie, maintenant. Bah, quand tu savoures, tu consommes un plat par plaisir à intervalles régulières ou à une date précise, pour moi, ça rentre dans une logique d'hygiène de vie. C'est-à-dire que, voilà, tu... Alors, je ne sais pas dire que tu t'imposes une règle, mais tu respectes une règle. Et... Oui, c'est un code que tu t'es établi, voilà, qui rythme ta vie. Ta vie est rythmée par la purée. Bah, oh, est-ce que t'as au fond de l'assiette ? Oui, ça te permet... Tu rigoles, mais je pense que... Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas des repères comme ça mis en place pour ceux qui souffrent malheureusement d'Alzheimer et qui perdent la mémoire. Justement, de petits détails, pour recadrer et bien rythmer le cerveau et donner des repères en disant, on est tel moment, on doit faire telle chose, etc. Et c'est pour ça que j'emploie ce terme. Alors, on me corrigeront ceux qui souhaitent dans le tchat, bien évidemment, mais... Ah oui, non, mais c'est la base du YouTube, si, en vous déclarant ça. Oui, non, mais c'est assez drôle de se dire... Funfan, ta vie, elle est rythmée par la purée. Mais on pourrait dire que, pour le sage, c'est la mousse. Voilà, chacun son lettre motive. Funfan, peson... Ah bon, c'est les patates. Moi, j'ai les bubulles. Ah, il a rencontré Nico. C'est une scène. Il a inspiré le record de scène. Ah, je suis derrière lui, c'est pas cool. Qu'on se colle au basque, c'est pas possible, ça. Quoi, des vidéolivres qui dit de chez Mousseline, on est sûr qu'est-ce qu'il y a dedans ? Aïe, aïe, aïe. Allez-y, passez vos bibis. Et puis il y a Vico aussi, ça existe encore ? Point d'exclamation Vlègue. Oui, la marque Vlègue, elle existe encore. Elle existe encore. Oui. Point d'exclamation Vlègue. Pour placer votre livre Vlègue sur la piste. Elle nous a jamais dit quelle marque était ta purée ? Bah, je peux pas la citer en fait. C'est une marque de distributeurs, alors. Ah, d'accord. Ah oui. De Jacques Carrefour, Auchan, ou Leclerc. Ah, le deuxième. Ah, d'accord. Ah, c'est le piaf rouge. D'accord. Tu es qu'à remuer à la purée du piaf rouge. Ouais. N'oubliez pas que c'est votre bibi, là. Je crois que personne n'a placé ça bibi. Ah si, pardon. Ah oui, pardon. Mais le décor est... D'accord, excusez-moi. C'est... Oh là là. Il y a un concours de séconcence terrible. Moi, je dirais pas hygiène de vie, mais plutôt philosophie de vie. Euh... C'est sûr, si c'est kebab, pizza, burger, c'est moins génial. C'est vrai. Ouais. C'est sûr. Ictus. Ictus. Oh là là, il faut que je prononce bien. T'as pas compris la troisième qui disait marquer main gauche ou main droite. T'as pas compris ? Non. Oh. Non, 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 non. Ne cherche pas à... Non, non, non. On va pas savoir. Voilà. Ca va pas savoir. Ha, ha, ha. Ha, ha. Pourtant, c'était pas très compliqué à comprendre, hein. Non ? Oui, oui, mais même... Oui, mais même... Ça y est. Dragon Sky va revenir à la ligne rouge. Hm. Ouai, Dragon Sky, là, j'ai l'impression qu'il est stressé, là. La ligne rouge, va pas tarder. parce qu'on pourra dire des âneries hors antenne non mais c'est surtout que c'est pas comme si déjà, merci Dragon Sky tu as raison et en plus je pensais d'un point de vue art de la table c'est l'heure et merci ah oui art de la table pourquoi on ne veut pas s'arrêter on remarque que ça peut s'arrêter de sauce ah d'accord hello gear on ne veut pas s'arrêter j'ai eu un bug de mon lecteur Mickey Mickey est-ce que tu fais un trou dans ta purée pour mettre du beurre ou des filières ah tu fais pas le trou au milieu ah oui moi je tourne autour bah oui je la tourne pour l'éparpiller sur mon assiette ah tu l'étales un peu comme au fond d'un plat de cartes oui d'accord pourquoi ça rend pas l'éparpiller peut-être selon que vous l'étiez dans son uniforme trade oui par exemple d'accord j'aime bien le mélanger moi avec la sauce du stex du stex ça il sera content tiens d'ailleurs je vous avouerai c'est attention de prendre les heures de la table euh vous savez j'ai envie de purer maintenant que c'est comme oui oui ce qui font rarement les mélanges alors parfois ça peut éviter ceux qui m'ont prépare les plats mais c'est parce que c'est pas l'endroit et je m'en prémendorais moi j'essaye de garder la moitié de l'espace et de l'assiette en libre pour réussir les manoeuvres de du tout de ce côté euh par exemple si vous me servez un bon gigot avec des légumes euh je vais manger d'un côté le gigot puis me re-servir après les légumes à pain je vais rarement faire le mélange surtout si c'est servi en sauce parce que je me connais je mange comme la scène de la belle et la bête je devrais avoir un dîner galant je mange comme un gorex donc euh pour éviter les gourdes je m'assure d'avoir la moitié de l'espace d'une assiette bien manoeuvrer et pas refaire la découpe en même temps c'est pas trop à droit à la découpe en gros quoi euh pas qu'à la découpe ah putain merde je suis à table c'est euh périlleux on va dire ah oui donc euh non non euh ma purée elle est pas liquide non non elle est plutôt dure la mienne bah putain la vache on fait des détails sur la purée tout ça ah avant je la fais liquide maintenant ah 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 à une époque c'est enfin technicien de la purée il faut que ça ah 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 putain avec la purée liquide après je l'ai fait trop dure maintenant je devais euh la bonne température et ça à plus température et tout ah attends comme les steaks saignants et les steaks euh autres là je peux mouiller pour aller euh 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 à point bah moi c'est pareil je sais à peu près faire une purée pas trop lourd pas trop dure Ah bah, je m'étais levé. Que ce soit une purée baisante ou une purée de sachets, hein ? Oui, c'est bien, je t'ai convaincu à faire ta peau de purée. Je suis content de t'avoir motivé il y a quelques mois. C'est bien que t'aies essayé de faire ta peau de purée, c'est très très bien. Ouais, c'est un peu mon frère qui fait la purée en sa mort. En famille, c'est bien. Il a surtout une scène tous les samedis. Ma mère mange la purée, elle lui est contente, elle cuisine une fois. Pourquoi ? Autant ? Oui, c'est mimi, c'est bien, c'est qu'ils aient l'impression d'enquête. Tu n'existe pas avec les téléphones, c'est des dégâts qui ont des pouces. Non, alors oui, tu parles de mon braquage de caméras sur certains joueurs, les participants. Non, j'essaie aussi de faire tourner un truc de roule. J'évite de me mettre moins en lumière et aussi rarement de modération. Voilà, je vais l'appeler pour des raisons techniques 4 plus. Je vais passer du fou, c'est ça. Je vais passer, c'est vrai ? Toi, c'est bafou que j'avoue. c'est beau c'est bon il a quitté ouais j'ai d'accord très joli d'arrivée j'aime bien pour le mur animateur c'est pas possible ah oui t'as pas eu assez d'élan pour sortir de la du système de lavage du tambour on va appeler ça comme ça ah merde t'as plus assez d'inertie qui va te faire avoir dans un sky oui ça a arrêté chez carouf je vais s'arrêter chez carouf quand tu dis c'est qui carouf bah c'est carouf ah carrefour au début j'avais compris c'est carouf c'est que c'est une situation politique ancienne point d'exclamation blé pour placer vendredi sur l'appel site point d'exclamation blé pour placer vendredi sur l'appel site et donc bien l'invient et l'invient et t'en viens donc oui c'est parait que tu es mal d'être ici ma part à l'extérieur mais il y a un pas d'ascenduie avec la bagasse cas moyen de faire une fameuse seule c'est pas si à faire tous ceux qui se jouent à l'extérieur une scène qui vient tout le temps je dois avoir mis ma petit bon père quand on fait partie C'est parti. C'est parti. Alors oui, en plus, moi, c'est une fan de Moderac. Demande qui est toi qui parle. T'as une autre voix que Dragon Sky et tu as la voix de Ludo. Oui, c'est moi. C'est parti. 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 fait en ce moment j'ai rebondi je suis content à nancy ce week-end il ya un test sur le parking du parc des expositions de nancy il ya la fédération française de sport automobile qui invite les jeunes de 18 à 25 ans titulaire du permis b donc permis de conduire à passer des épreuves s'ils le souhaitent pour éventuellement être écouté comme pilote de rallye c'est un comment dire c'est un recrutement en fait voilà pour grossir les grands des pilotes français en rallye automobile il ya actuellement ils sont sur nancy ce week-end pour avoir voilà les volontaires dans la population locale et les talentueux pilotes au volant de 18 à 25 ans et je suis content qu'il y ait ça dans ma vie cette année c'est en train de se faire là ça s'est fait aujourd'hui ça sera encore demain on ne sait pas que vous expliquez aussi j'espère qu'il ya des talents des craintes de champion comme on dit dans le milieu qui vont être découverte à nancy voilà voilà c'est cool c'est bien vous me faites penser au génie c'est un oui ce bois tu les calais moi il connaît même du ou le ferron moi j'ai pas sa question à wisbote par rapport pour la chanson baby bell et la chanson baby bell est une parodie humoristique de la chanson barbie girl du groupe à quoi oui mais ça ressemble en avant le salaire au fromage baby bell mais ça ressemble pas du tout ouais mais c'est peut-être la base de la rythmique mais justement ils ont peut-être le délibérément pour pas être attaqué en justice et ouais mais est-ce que la pub baby bell est pas plus vieille que la chanson à la chanson à quoi en fait c'est la question non mais c'est pas la chanson à quoi que je cherchais moi pas plus tard la pub et le produit d'un an mais c'est wisbote qui sort ouais pas ça c'est pas à la vie à la vie à la vie à la vie à c'était moi fois fois marie laine voie pas mais toi mais toi tu joues de la chanson baby bell en fait il est une chanson humoristique c'est la bise sur la piste j'ai retiré parce que la commande je comprends pas comme les joueurs en double ce soir c'est bien également et pour les trois dernières pistes non pardon je vais m'éclipser le temps de la course le temps de je ne tiendrai pas jusqu'à la fin du grand prix pour que j'ai soulagé ma vie si évidemment vous pouvez disposer et aller couler un bon dans votre couvre-chef non non pas jusque là mais c'est bien vu mais non jusque là faut pas décoller non c'est la vessie là excusez-moi oui voilà je vous mets déjà la caméra dans l'angle de l'arrivée et je reviens dans deux minutes excusez-moi messieurs les mecs dommage qu'il y a plus dommage qu'il y a plus l'aérosat ou le baron j'aurai dit il coule un crise c'est la chanson ah c'est la chanson ah c'est celle-là merci qu'il se l'a dit ouais c'est bon vite avant qu'il y ait des droits d'autre neuf ah putain ouais t'avais raison putain je savais même pas qu'il y avait l'occasion là dessus ah bah moi j'ai une pub bah dis donc t'as des sacrés goûts musicaux en fait c'est une scène c'est inquiétant qu'il ait trouvé non c'est une scène il est très fort pour trouver tous les trucs des tableaux mystères les chansons mystères mais non merci beaucoup donc 1975 maintenant il faut que le baron bel est de le camp mais je pense que le baron bel était avant ah mais oui moi je te parle mais oui moi je te parlais par rapport à la chanson raccourg moi tu parles ah c'est compliqué la marque elle existe depuis 61 mais elle a expliqué la chanson la chanson date bien de 75 mais le baby bell a été créé en 1931 n'a pas été commercialisé pour la première fois en 1952 au niveau régional et en en 1964 sa distribution s'étant sur toute la france bah c'est quittif voilà ouais c'est connu comme chanson oui oui et le mini baby bellerouge était commercialisé en 1976 un an après la chanson oui mais après il faudra l'adopter là oui mais après il faudra l'adopter là c'est le dragon wiki dragoon dragoon non je suis dragon wiki maintenant ce soir oh dragon wiki et il y a dragon youtube aussi ouais faut chercher la musique hein c'est le préféré de tous les fesses ah ouais donc je m'accompense avec les a donc c'est à peu près par une bombe voilà comme le baby bell a existé avant tout c'est le bapillette qui est paru en premier en fait à lui par une bapillette wap 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 marirelle j'ai pas que c'est si vieux je pense c'est pas que c'est les années 70 euh alors euh je suis pas trop d'accord quand ça dépend de nos âges parce que c'est pas parce que tu prends hello il va pouvoir bien lire quand tu prends et jj il est né au niveau des années 2000 il a une musique musicale bien avant sa naissance donc euh après qu'on soit implégné oui mais notre culture musicale faut aller loin et même en 2015 il était même poigné après oui on aura tendance à ah c'est dégal ok ah jj c'est le sage bah oui comme c'est moi tu as dit que le laisser pendant un petit moment c'est normal il a passé le sage je savais que j'allais gagner ouh c'est dégal bah vu le sage que tu étais parti à petit moment je voulais presque je disais oui drag of can je lisais au sage pendant le petit moment qui était euh un petit peu longtemps parti je voulais balancer la leçon euh oui qu'il a hâte et qu'il a donc oui euh il a trouvé la chanson que je cherchais c'était euh Martin Sierpuis qui chantait marie jamais oh j'oublie de placer play m'heureusement c'est là où j'aurais dû absenter parce que si encore mondial est retenue ouh Donc, le mystère, elle existe à peu près au moment de la création de Babi-Bel. Et Aqua, c'est une parodie de Barbie. Je ne vois pas quel rapport entre Aqua et Babi-Bel. C'est WizBot qui a dit ça ! C'est WizBot ? Oui, j'ai compris, mais je ne comprends pas pourquoi WizBot... Et toi, ce n'est pas mieux ? Avec la chanson Marienne, ils disent une chanson de l'artiste français Jul. C'est parce que j'ai mal écrit un petit peu. C'est l'espire. Oui, oui. Je ne sais pas, WizBot, c'est WizBot, quoi. Attention, il ne faut pas avoir foi aveugle envers les hyades. On va surtout WizBot ! Ah, là, c'est juste... On est parti pendant 8 minutes tranquille. Ouais, ouais, ouais. Surtout à tornicoter comme ça. Enfin, bon, bref. Et vu que ça tourne, ça tourne à l'effet Girbotron. Ça te donnera envie de danser qu'il est WizBot ! Ouais, mais c'est parce que chez le sage, il est en mode cool. Chez moi, il est en mode, il te troll. La semaine dernière, il avait bien trollé le sage. Oui. Non, la fois où quand même j'avais testé les limites de l'intelligence artificielle WizBot, et il m'avait bluffé, et Aerooster d'ailleurs était là, il avait été témoin. C'était quand FunFan faisait le jeu sous... Non, pas sous ce ciel d'acier, j'ai l'entendé. Le jeu que tu parlais tout à l'heure. De sang froid. De sang froid, merci. Où, justement, il était coincé dans une scène, FunFan, dans une mine où il fallait qu'il échappe à un ennemi. Et en gros, j'avais redonné la situation textuellement à WizBot en disant, bah, le joueur est coincé dans une mine et il y a un ennemi qui le poursuit. Quel conseil tu donnes à WizBot pour que le joueur sorte de cette situation périlleuse. Et WizBot avait répondu, et ben, essaye de courir entre les chariots de mine et de les renverser pour, voilà, ralentir l'ennemi et te barrer. Quand WizBot nous a sorti ça, on a fait des gros yeux. Wouah ! Il a répondu comme un humain ayant de la jugeote. Non, non, il y a des trucs, c'était pas. Mais il y en a d'autres où c'est vite limité. Un exemple que je peux vous donner que j'ai testé plusieurs fois avec WizBot, c'est lui dire, WizBot, fais-moi rire, donne-moi une vanne. Alors comme ça, il va me trouver une vanne au hasard dans sa base de données. Par contre, vous lui imposer un thème. WizBot, fais-moi rire avec une vanne sur le thème de la mer. Et là, vous allez voir qu'il va vous choisir une plaisanterie, mais aucun rapport avec la mer. Il va vous sortir avec des animaux ou je sais pas quoi. Et là, vous voyez très vite les limitations. Il faut se méfier des insurgences artificielles. C'est encore une technologie embryonnaire à ma connaissance. Et les limitations sont vite trouvées. Je ne veux pas dire malheureusement, parce qu'il faut laisser le temps de se développer. mais quand je vois dans la presse des patrons d'entreprises qui disent « L'IA fait le boulot de les employés humains » et qui virent tout le monde les effectifs pour les remplacer par des machines, je n'aime pas à longue vie. En bas, c'est le cas déjà de beaucoup de trucs. Mais j'avais déjà parlé, je me permets de faire un bis répétitaire parce qu'il y a des mois que je ne vais pas donner d'exemple là. Mais en Suède, au début des années 2000, enfin je dis en Suède, en Scandinavie, parce que j'ai un doute entre la Norvège et la Suède de Finlande. Mais ils avaient essayé de mettre en place une gestion automatisée des secours. Je crois que c'était à Stockholm d'ailleurs. Mais bref. On retenait l'idée, dans les années 2000, ils voulaient automatiser la gestion des appels d'urgence et la gestion des ambulances dans la capitale. J'avais la même phrase d'idée que Twinssen, mais ça m'a fait rire. Et le système automatisé a duré qu'un jour. C'était une photo, il y a à l'époque, on était dans les années 2000, mais l'idée était là. De soustraire le contrôle et la gestion, la répartition, surtout des ambulances dans la ville, par un humain. Ou si géré par une machine. Et bien, ça a duré qu'un jour, parce que ça a été très vite bugué. Pour 10 ambulances se sont disponibles. Il y en a des morts qui étaient à l'incident. Ou ils étaient en besoin d'incident. Et les incidents 3, 4, 5, 6, c'était pas géré. Et il y a eu des morts. Donc ça a fait un peu de ça à l'époque. Tout le monde a vite remballé l'idée d'automatiser le processus et de laisser les humains gérer. Et il y a beaucoup de déconvenus comme ça avec les IA. Alors il faut tester, je ne suis pas un anti-IA, attention. Mais, j'invite tout le monde à prendre beaucoup de recul sur les IA. Et aller doucement les insérer, les mettre en place. Et se laisser guider par les IA avec beaucoup de recul. C'est pour ça que j'aime beaucoup les IA dans le loisir. Parce qu'il n'y a pas de conséquences graves s'il y a un loupé dans le loisir. Mais, dans les processus économiques que sont le nom des entreprises, je vous invite énormément à la prudence. Non, il n'y a pas de patrouille. Il est bien joué. Pas de patrouille. Oui, pardon, alors c'était quoi la vanne que tu avais fait rigoler dans le Sky avec Twinsen ? Euh, c'était la purée. C'était la purée. Oui, c'est passé. J'avais marqué, est-ce que Funfan mange de la purée tous les samedis ? Après Funfan, Twinsen avait répondu plus vite que moi. Et Wizbot, ça a sorti la question de Twinsen. Il faut dire, à la purée du samedi, c'est une tradition sacrée pour nos streamers. C'est son petit rituel pour bien commencer le week-end. Puis avant, lui, elle a pleuré, c'est délicieux. Ah ouais, une réponse adéquate pour cette phrase. Ouais. Non, la vanne dit que puisque je mets en lumière, vous savez comment on peut tomber une balade en besoin de retraite. C'est l'état de porte qui est blâche. T'as l'air qu'il y a eu blâche. Ouais, j'ai bien. Eh ouais. Bon ! Ce tournipoton, là, on va aller à la fin. Pardon, ça ne va nous. Non, mais tu disais, j'étais genre OK avec toi, Twinsen, j'ai demandé pourquoi t'es un gentil troll. Et toi, dessus, t'as tout à fait sur l'assuré mon bras. Allez, après ça, ça va être la dernière piste du grand prix. Et puis moi, je me laisserai l'occupation. J'ai fait un relais de chaîne à Star, je ne sais plus quoi, là. J'ai été suggéré par Tomouf, on va voir. C'est un week-end spécial sur cette chaîne que je vais découvrir. Je vais trop faire ça pour nous. Euh... Moi, je me retrouverai demain. Alors, je pense que je vais encore me faire une grasse mode demain. Je vais vous prendre mon plaisir du week-end. Je ne vais pas être préparé au réveil. Donc, je vous ferai normalement du Final Fantasy demain sur la PS3. Euh... Mais... Euh... Me connaissant, j'ai plus démarré à 10h qu'à 9h. C'est là où vous allez voir que ça va être l'inverse que ce que j'annonce. Je vais démarrer avant 8h. Bon bref. Genre en moyenne, je prends mon antenne le matin aux avant de 9h. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas. Je ne voudrais pas me plaisir à influencer dans le climat. Ah non ! C'est vilain ! La fin est gratinée ! Hé, c'est Hélo qui gagne ! C'est bien que tu as créé le record local ! Ah ouais ! Génial ! Hé, c'était pas loin du record mondial en plus ! Ouais, ouais, ouais... Ah bah ouais, ça aurait changé ma vie je pense ! Apparemment ! Oh, ça aurait fait plaisir ! J'aurais pu le mettre sur mon CV ! Ça fait toujours classe ! Oui, c'est ça ! Ça fait du joueur ! J'étais à une seconde du record mondial ! Ah ouais, ça fait ça ! C'est chier ! J'aurais marqué sur mon CV ! Ah bah... Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! C'est une phase décolle ! J'en ai pas fait gaffe quand même les matchs de 3h. Ah oui, avec les dents de l'Italia ! J'avais dit que c'était le record mondial ! On voit le drapeau italien en repos là ! Pas pris dans le vent mais ouais ! C'est pris avec une photo vraie en plus sur la piste ! Ah oui, 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 oui ! Alors... Chacun... Vous avez monté la plupart à un niveau ! Donc... Réau chez niveau 72 ! Twinsen chez niveau 180 ! Devil chez niveau 154 ! Non, 54, pardon ! La Jet chez niveau 71 ! Arsenis chez niveau 24 ! Et Inchti... T'es déjà niveau 9 ! Ah, je vous rappelais Invictus ! Ça me sent pas mieux ! Invictus ! Invictus ! Invictus ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oulah ! Oulah ! C'est psychédéique ! Mais bon, ça va, je suis tranquille ! J'ai niveau 276 ! Quoi, c'est ça qu'il y a à ce que c'est passé ? C'était... 272 ! Ouais, ouais ! Voilà, là, là, là ! C'est pire ! Je suis là tous les week-ends, hein ! Ah ouais ! Oh, t'as des modos en tant que modos ! Non, les modos sont pas valorisés sur une bonne... Oulah ! Non, vraiment, on a même enseigné ! Mais là, je pense que ça like beaucoup ! C'est normal ! Mais je sais pas pourquoi, mais... Ça y est, le live, il a crash ! Moi ! C'est que je n'ai pas fait ! Non, mais... Non, non, mais normal ! Il y a eu un petit coup... Un petit coup de frein, là ! C'est passé ! Les modérateurs sont fidèles, c'est normal qu'ils soient... Qu'ils soient premiers en général ! Nous vous ferons être premiers ! Moi, je ne suis pas le premier ! Lyrica est premier chez Dracaï, donc... Et... Il va bien, Liliane ! Ça prononce Ictus, d'accord ! Ah si ! Ictus ! Cabus ! Babonus ! Mais bon, c'est la dernière, puis elle lag, je pense... Ça va... Oui ! Ça va très... C'est vrai que ça va être trop mal ! Désolé, hein ! C'est la piste qui est étrangement programmée... Je ne sais pas pourquoi vous êtes là... Mais heureusement qu'elle est coupée, ça va ! Donc voilà ! Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là ! Je vous laisse deviner que je vais rendre mon montagne après cette piste et le podium du Grand Mélite... Euh... Comme chaque week-end, je fais le détail des remerciements, le dimanche soir... Au niveau des abonnements... Des vidéos... ... ... ... ... ... Je vous donne déjà rendez-vous demain pour nous faire la fantaisie en matinée... Est-ce que tu rendras un jour sa parabole ? ... ... Très particulier comme du monde, je ne sais pas... ... Je vais peut-être du... Bah du coup, je suis... Tu veux une parabole ? ... ... ... C'est une par... ... ... ... ... ... ... ... Bah, tellement... ... ... ... ... ... ... ... J'ai l'impression qu'on t'entra de le baisser à genoux. Ouais. Bah j'ai juste une scène, toi, que l'on va t'en remporter la dernière fois aussi. Donc merci à vous de tous et là, je vous souhaite à la bonne soirée. Une fois que j'aurai fait le relais de jane, je vais l'y couper parce que je vais manger. J'ai faim, du coup. Ouais, de refroidir sur ton ordinateur aussi, parce que là, on a peut-être besoin de peu. Bah, je vous ai avoué tout à l'heure que je faisais un encodage pour mettre la blette. J'aurai un encodage gradé des vidéos bien compressées sur ma petite carte mémoire de 64Go pour mon confort. Et j'ai plein, plein, plein d'occurrences de bons souvenirs avec vous. Les meilleurs moments, je me les mets sur la tablette. Un pur régal. De temps en temps, quand je n'ai peut-être pas forcément internet, c'est mon côté prévoyant. GG est une scène. J'ai même pas envie d'y arriver. Voilà, les podiums. Le podium de ce grand prix qui était basé sur 16 courses de la communauté, fait par les fans du monde entier. Troisième, Eloghear. Ouais. Deuxième, une scène Twitch qui n'a pas d'émérité. Premier, un certain modérateur principal qui m'accompagne depuis le début de mon affaire Twitch. Un certain fond de fans de 1992. Ah, j'ai pris ma revanche chez toi avec Twitch. C'était inversé là, un fois j'étais troisième, il était deuxième, cette fois ce mois qui demande. Tu vois, j'ai pas besoin de debits pour gagner Marvel en stream. Ouais, c'est un jeu d'hasard. Oui, mais moi, j'ai toujours le hasard bio, moi. Merci d'avoir joué les copains. Windows 10. Windows 10. Ah oui, ok. Alors, on me dit que chez Antistar, le chat est réservé à ceux qui suivent la chaîne et aux abonnés. Donc, du moins, j'aurais pas à me manifester, mais je vous laisse découvrir. Prenez soin de vous, bisous. Non plus, je peux pas. Bonne soirée, tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ah bah, il a terminé. Ah ouais. Eh bah, c'était Antistar. Ah c'était intéressant le programme. Ah ouais, bah prends le pas. Voilà, merci Tomouf. Ah oui, merde. Ah c'est pas grave, au moins vous irez voir. Sinon, Torota, je vous l'ai mis en lumière tout à l'heure. Merci Tomouf, je crois que c'était un 48 heures non-stop. J'ai pas l'air débile. Bon, bah la pub est fête. Allez, bonne soirée tout le monde. J'ai fini et manger, j'ai faim. J'ai eu ma flamme à coucher. Ouais, bonheur, bonheur, bonheur. Miki, Miki. Miki, les copains, c'était bien. Ciao, ciao, à demain. Bisous, bon week-end à vous. Messie-poutou. Oh là là, oui, c'était bien l'appel. Il est fin, je veux manger. Bon, bah ça a été mon relais de chaîne le plus naze que j'ai jamais fait de tout le temps. Merci sur YouTube, ceux qui regardent les audifs. A plus, bisous, prenez soin de vous. Ciao.